Big Spins est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. Ses produits sont réalisés par Sébastien Charlot et ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti ! J'ai toujours été attiré par ces petits spots en briquettes improbables. Sweet Sweet Back Badass Song. Tout l'été, ça a été NBA Jam, du billard et la goldfish. Come on feet ! Surtout à mob deep à fond à minuit pour revenir à Armentière. Et ça tous les samedis. Merci maman, merci madame Danelle. Carl Jung appelle ça les synchronicités. Faire un truc simple, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc voilà, on garde que Bobby. Aujourd'hui dans Big Spins, on est avec un invité pour qui j'ai une affection toute particulière. Comme Danny Boone, il est originaire de la ville d'Armentière dans le Nord. Il commence à skater avec son frère Fabien dès l'âge de 13 ans. Il sillonne les skateparks de la frontière belge et le Mont des Arts de Bruxelles avant d'atterrir à Lille et d'intégrer la petite troupe de Zeropolis. Il est aussi discret que déconcertant sur une mini-rampe, chercheur de spots incongru pour y faire une figure particulière, et très à l'aise sur deux roues. Il dessine aussi, beaucoup, souvent, et vous avez certainement déjà vu des planches avec son travail imprimé dessous. Avec lui, on va parler de ses débuts sur un lopin de bitume et quelques modules France Ramp. Il évoquera le rapport charnel et spirituel qu'il a avec sa planche quand il rend un trick, découvrir le Gatorade en Belgique, s'investir dans différents projets liés au skate et à sa culture. On est avec un amoureux du skate qui le lui rend bien. On est avec ta vue. On est avec Olivier Rante. Big Spin Podcast Eh bien, bonjour Olivier. Salut. Merci d'être venu chez moi pour enregistrer ce nouvel épisode de Big Spin. Ça fait de longues années qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Donc c'est agréable de partager ton expérience. Pour commencer, t'as pas mal d'actualités artistiques. Je voulais que tu nous parles de ça, qui va nous introduire en matière de tes différentes activités en plus du skate. Ouais. Bon, c'est quand même une petite routine, mais j'ai pas mal de commandes. C'est principalement ça qui occupe mes journées en ce moment. Ce qui est plutôt cool. Tes dessins. Ouais, des commandes de dessins, ouais. Bon, on va y revenir. Il faut expliquer un petit peu. Là, comme ça, ça va rester vague. Les gens vont pas forcément identifier le truc, mais... Ouais, des commandes, c'est cool. Parce que du coup, il y a un rapport direct avec celui qui demande. Et du coup, on établit un projet. Et après, c'est juste à moi de bosser là-dessus pendant pas mal de temps. Et au moins, je suis sûr que je vais le vendre. Donc c'est cool aussi. Et après, ouais, des petits fanzines. C'est hyper intéressant à faire. Là, j'en suis à mon quatrième. Celui-là, il est sur Amsterdam, sur un trip que j'ai fait en 2019. C'est basé sur un projet que j'ai fait autour d'un dessin de Chad Baker, qui est mort là-bas dans un hôtel. Aussi, une petite board là, qui va sortir d'ici peu. Avec un dessin qui est tiré d'une capture d'écran du film de Kids. Les quatre qui sont dans le canapé. Et Lover McBride. Ouais, j'ai plus tous les noms. Javier Nunez. Gary Smith. Ouais. Jerry Smith ou Gary Smith, ouais. Jerry Smith. Et le petit blanc à la fin, putain, comment il s'appelle ? Ah, Justin Pierce. Non. Casper. Non. Nick Lockman. Exactement, Nick Lockman. C'est une capture d'écran, parce qu'il y a une photo officielle aussi de ça. Et donc, cette board, comment tu l'as faite ? Avec qui ? Comment elle sort ? Où est-ce qu'elle sera disponible ? J'ai eu l'occasion de faire des collabs avec plusieurs marques et des shops. Et ça fait un moment que je pensais à faire un projet par moi-même. En discutant avec mon pote Matt qui a monté une boîte de distribution à Toulouse. Qui s'occupe notamment de Aize. J'ai vu Bertrand m'a dit ça l'autre jour. Plusieurs marques et ils bossent pour Aize, ouais. Et Mathieu comment ? Mathieu Fauveau. Et cette boîte, c'est Layback. Et du coup, c'était parfait parce qu'il a toute la structure. Il est en relation avec des boîtes pour produire des boards et tout ça. Donc, c'était nickel. C'est lui qui s'est occupé de toute cette partie-là. Et du coup, ça, ça sort là, ces jours-ci. Alors, la petite anecdote, c'est qu'un jour, je sors de chez moi. Je bossais. Je sors de chez moi. Je vais chercher un café pour faire une petite pause. Et en haut de ma rue, je vois Larry Clark qui passe. Et en fait, il avait un truc dans une galerie au-dessus où il vend des petits tirages 10-15. Il vend ça 100 balles. Il en a plein. Et il se fait un week-end à vendre des gros paquets de photos. Justement, Kids. Il y a aussi d'autres trucs, mais principalement Kids. Des scènes de Kids avec Rosario Dawson et tout ça. Et donc, ça, c'était dans une galerie. Je ne sais pas quand c'était. Il y a peut-être 4 ans. Il l'a fait plusieurs fois, oui. Je connais des gens qui ont acheté des choses. Et c'est possible que Larry Clark, il ne roule pas sur l'or et qu'il fasse ça pour mettre... C'est possible. En tous les cas, ce truc-là, ça doit être rentable parce que j'ai entendu plein de gens. Ah ouais, j'ai été filer un bifeton de 100 balles direct. Bon, après, il y a la galerie qui prend aussi, mais je pense que c'est un bon concept. Il a des belles archives. Ouais, ouais. Et du coup, je sors et je le vois en haut de ma rue. Du coup, je suis retourné chez moi en speed. J'ai pris mon appareil, tu vois, un petit Canon. Et il était avec deux mecs de la galerie. Du coup, j'ai discuté avec eux. Ils ont fait, ouais, ok, machin. J'ai eu une minute trente. J'ai réussi à faire deux photos. Du coup, j'avais un portrait de lui. Et j'ai fait aussi un truc avec une double expo qui marche à peu près, mais qui était un peu périlleux. Et du coup, sur le top play de la board, j'ai mis cette photo-là aussi. Un espèce de petit collage avec une carte de New York que j'ai faite. Enfin, un petit collage que j'ai fait, plutôt. C'était l'occasion aussi d'utiliser cette photo-là. Donc, ça fait un petit objet, une board kids, avec le dessin des quatre dans le fauteuil, là, en train de fumer un joint. Et puis, il y a cette photo de Larry Clark sur le top play. Et on reconnaît tout de suite ton style. Donc, les gens ne pourront pas se tromper en SketchUp. Par rapport au dessin ? Par rapport au dessin. Ils verront tout de suite d'où ça vient. Ouais. Enfin, ceux qui vont identifier, en tout cas. Ceux qui ont déjà vu les trucs et tout. Tout le monde ne connaît pas forcément mes dessins, mais... Pour l'instant. Donc, reviens sur tes débuts dans le scout, qui sont beaucoup plus loin que je pensais. Ah ouais ? J'aurais imaginé que tu étais plus commencé au milieu des années 90 ou... Enfin, un peu plus tard, en tout cas. Et finalement, t'étais très jeune et t'étais très loin. Ce qui a été une blague récurrente entre nous pendant toutes ces années. Est-ce que tu peux nous parler de la ville d'Outurien ? C'est-à-dire très loin. Dans le Nord. Dans le Nord. Et tous ces mythes autour de cette ville. Ouais. Alors du coup, cette ville, c'est Armentière. Ouais, c'est assez particulier. Même dans le Nord, de toute façon. Il y a plein de gens qui identifient Armentière comme une ville vraiment chelou. Il y avait un... Enfin, comme dans plein de villes, il y a un hôpital psychiatrique qui est là-bas. Et en fait, ils laissaient sortir des patients la journée. Moi, j'ai vu un mec. Tous les jours. Je l'ai vu toute ma jeunesse. Il y avait une espèce de pot de fleurs à côté du feu rouge, tu vois. Sur la grande place, vraiment en face de la mairie. Et il était assis sur ce pot de fleurs. Et genre, il a passé sa vie là. Il sortait de l'hôpital le matin. Il allait s'asseoir là, à côté du feu rouge. Et genre, il était là tous les jours. Et donc les gens, ils étaient habitués. Il y a eu des fois des scènes un peu cheloues. Ça donnait une espèce d'atmosphère assez particulière. Après, il y a eu beaucoup de gens hyper créatifs, tu vois. Moi, tous les jeunes que je côtoyais, voilà. Ils étaient tous hyper créatifs. Mais il y avait ce côté un peu d'une ville un peu bizarre, qui est un peu dur à expliquer. Et il y a aussi beaucoup de gens célèbres qui ont émergé d'Armentière. Beaucoup. Il y en a au moins un là. Il y a le fameux Danny Boon, Daniel Amidou. Il y a une salle de spectacle qui porte son nom. Ou une salle des fêtes qui porte son nom. Plus tard, oui. Plus récemment. Plus récemment, oui. Il y a ça et les femmes panthères. Les femmes panthères. Je pense que ça, tu as eu la chance de les voir au moins une fois. Plusieurs fois. Au tripostale, j'en suis sûr. Il y a un moment passé tous les deux avec elles. Oui, je me rappelle. Mais elles avaient quand même un concept, ces femmes panthères. Et est-ce que tu peux revenir sur comment elles étaient déjà ? Et ce qu'elles faisaient en soirée ? Alors, ceux qui veulent, ils peuvent, c'est la bonne occasion de retourner voir La Cité de la Peur. Et de, voilà, vous vous tapez tout le film, à un moment on les voit. Je ne vais pas en dire plus. Alors, les femmes panthères, elles étaient, ben voilà, c'est comme leur nom l'indique, avec des vêtements panthères tout le temps. Des collants, des espèces de manteaux à fourrure, des bonnets, enfin tout. Elles étaient deux, Pascaline et Esmeralda. Pascaline, elle est morte il y a quelques années, là. C'était des figures emblématiques de la ville, tu vois. Il y avait un café sur la grande place. En haut du café, il y avait une grande fresque. Et du coup, elles étaient peintes sur la fresque, là, au-dessus du café. C'était l'harmonie. Et en fait, tu ne sais pas trop pourquoi, mais elles étaient partout où il fallait. Elles étaient très très mondaines. Ouais, ouais. Mais personne ne savait trop ce qu'elles faisaient, en fait. Elles étaient juste là, en panthère. Donc, au moins, identifiable directement. Et enfin, c'est bien, c'est un concept. La fille, Esmeralda, elle a fait des courts-métrages et tout ça. Ouais, c'était la mère et la fille. Ouais, ouais. Voilà, elle a quand même fait des trucs et tout. Mais ça reste vraiment un peu abstrait, voilà, d'être connue pour être connue. C'est presque artistique, hein. C'est une performance en direct. Ouais, ouais. Je me souviens, ça me fait rire d'y repenser. À un moment où on était une espèce de grosse soirée, ou peut-être que le skate était lié, ou des concerts, ou il y avait des concerts. Et on était avec des skateurs. Et elles avaient des piles de photos de gens connus. Ouais, ça, je sais exactement, moi. C'était le vernissage de l'Expo Skate, 2006, au Tripostale, à Lille. Et on se retrouve tous les deux. Et du coup, je leur parle. Et ça finit avec ça, à sortir les petits albums 10-15 de photos avec toutes les stars les plus improbables au monde, quoi. Mais il y avait... C'est dur de l'expliquer aux gens, mais il y a, genre, tout le monde. Elles ont des espèces de selfies avec des petits appareils jetables. Et je sais pas si tu te rappelles, j'avais essayé de chourer... Celle avec Tarantino. J'allais dire Patrick Bruel. Non, 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 Tarantino, quand même. Et du coup, je l'avais déjà dans la poche. Ça faisait peut-être 5 minutes qu'on discutait et tout. Elle était dans ma poche. Bon, j'en suis pas très fier. Je m'excuse aujourd'hui, mais... Et en fait, au bout d'un moment, alors que... Ouais, comme tu l'as dit, il y avait un espèce de tas de photos. C'était improbable, quoi. Il y en avait beaucoup. Et elle a capté qu'il manquait celle de Tarantino. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où, Tarantino ? Et du coup, bon, j'ai fait genre l'air de rien. Je l'ai ressorti de la poche et je lui ai refilé. Mais ça aurait été pas mal. J'aurais été... Moi, j'aurais regretté, je l'aurais rendu un jour. Ouais, parce que tu l'aurais recroisé. Ouais, ouais. En tout cas, je me souviens comment elle a buggé quand elle a vu qu'il manquait une photo. Je sais pas, ouais, t'as un tas de 50 photos et tu te rends compte qu'il en manque une. C'est quand même... C'est les gens d'Armentière. Ils ont un truc un peu particulier. Donc raconte-nous ces débuts de ce qu'est. En quelle année déjà et l'environnement dans lequel... Mes parents divorcent en 90 et du coup, on habitait dans une ville à côté qui est Niep. Niep, c'est plus la ville de Ligne-Renaud. Tu sais qu'il y a des histoires aussi avec Ligne-Renaud. Ligne-Renaud, elle a la salle à son nom, mais à Niep. Et donc, on déménage et on va à côté, une ville à côté qui est Armentière, dans un espèce de logement social. Des mini-tours de 5-6 étages. Un mini-quartier avec 7 ou 8 tours, tu vois ? Des petites résidences. Ouais, ça s'appelait les Blocs-Emars. Et donc voilà, on déménage là. Moi, j'étais plus jeune, mais mon frère part au collège. Fabien. Du coup, il se fait un pote et tout, qui lui, il se quétouillait un tout petit peu, tu vois. Il avait une borde. Et moi, j'étais pas encore là-dedans. Mais du coup, eux deux, ils commençaient vraiment à rouler, tu vois, le soir, le mercredi après. Voilà, c'était vraiment ça. Mais moi, je faisais vraiment pas attention. Moi, j'allais jouer au foot dans le parc derrière. Pour moi, c'est vraiment arrivé quand ce parc qui était défoncé, ils ont commencé à le réhabiliter. Il y avait des espèces de buts de foot sans filet. Ils ont commencé à remettre des filets. Ils ont changé tous les jeux pour enfants, les toboggans et tout ça. Donc, il y avait toute une allée pour aller dans le fond du parc, en gravier pourri. Et en fait, à un endroit tout au bout, ils ont mis du bitume. C'était pas très grand. T'as vu la photo de tout à l'heure, quelle taille, tu dirais. Ça fait pas 100 mètres carrés. Ouais, c'est un petit espace avec 3-4 modules. Et juste cet endroit qui était la fin de l'allée et qui finissait en arrondi pour revenir sur lui-même, là. Ils ont bitumé le truc. Et en fait, ça allait servir à placer des petits modules de skate. Des trucs France Ramp. Il y en a peut-être plus d'un qui connaissent. Il y avait des petites plaques, là, sur le côté, marquées en bleu France Ramp. Des modules verts. Ouais, verts clairs, avec les côtés des trucs de plastique noir. Il y a quand même une ou deux photos où je suis quand même avec eux sur les premières boards, là. Donc, tu vois, on a dû quand même essayer de faire quelques hollies. Mais moi, j'étais... Tu vois, je m'en foutais. Et par contre, quand ils ont ramené ces modules-là, ça a créé vraiment... Tu vois, tous les gamins du quartier, les mercredis après, les samedis après, mais tout le monde était là. Tu vois, il n'y avait pas de trottinette à l'époque. J'ai vu ces quelques rollers et puis le peu de gens qui avaient des skates, des trucs d'eau-champ un peu pourri, tu vois. Mais c'était l'occasion d'avoir tout le monde. Et au début, sur cette petite partie, il y avait juste un spine, un truc plus petit à côté avec une plateforme. Deux courbes et une plateforme, là. Un truc qui faisait peut-être 60 cm de haut, tu vois. Dans le fond, un tout petit truc avec une courbe et une bordure en haut et puis une barre à terre. Pendant quelques mois, il n'y a eu vraiment que ça. Et à un moment, ils ont ramené une mini-aspine. Et ce qui était drôle, c'est que le jour où ils l'ont ramené, c'était un week-end. Ils ont déposé les différentes parties dans l'herbe. Et en fait, c'est nous, tous les gamins du quartier. On a repris les trucs et on l'a mis comme on pouvait. Tu vois, il y avait des décalages, des plaques et tout, avec la plateforme dans l'herbe. On la replaçait comme on pouvait et il y a des gens qui commençaient à la skater et tout. C'était Lego. Ouais, c'était un peu ça. Mais tu vois, normalement, tu as des vis, ça vient se caler. Genre là, c'était dans l'herbe pas droit et on avait mis la courbe. Tu vois, on l'avait mis comme on pouvait. Ah, en fait, j'ai compris qu'ils étaient arrivés. Ils avaient disséminé les modules. Pas disséminé, mais ils avaient mis à droite, à gauche, tu vois. En fait, les mecs, ils sont venus avec un camion. Ils ont tout foutu dans l'herbe, tu vois. Le samedi ou un truc du genre. Et après, la semaine d'après, les services municipaux, ils sont venus pour la monter. Mais avant ça, nous, on l'avait placé comme on voulait dans l'herbe pour commencer à skater. Ouais, ouais, c'est des méchants souvenirs. Alors, vas-y, reviens un peu sur comment ça évolue, le skate. Comment tu deviens un peu plus impliqué dedans ? Le truc qu'ils aient mis aussi, ces modules-là, il y avait tous les gamins du quartier, donc c'était hyper cool. Ouais, j'ai pas dit de date, mais c'est 93. T'as 13 ans, 13-14 ans, ouais. Ouais, je suis dans 81. Et surtout, il y a plusieurs mecs qui skataient déjà, tu vois, des villes aux alentours qui venaient. Et ça, ça a été aussi un peu le choc. Quand t'es kids à juste quelques années, tu vois, t'as des grands qui arrivent et tu les vois vraiment un peu plus skater. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais ça, ça ouvre tout un nouveau monde. Et un mec en particulier qui skaitait déjà, qui était à Armentière, qui s'appelle Franck, Franck Danel. Et en fait, après, on a passé des années ensemble. Vu qu'il était déjà dedans, il avait déjà, tu vois, des mags, tu vois, son style. Enfin, il skaitait vraiment. C'est devenu un peu, pas le papa, mais tu vois, la référence, tu vois. Le mentor. Ouais, ouais. Et d'être dans la même ville. Et je t'ai montré, là, une photo tout à l'heure. T'as vu, il faisait du basket, tu vois. Ah d'accord, c'est celui qui est très grand, là. Avec le truc New Deal, ouais. Où c'est moi qui est tout petit, tu vois. Là, j'ai 12 ans. Ouais, je sais pas exactement quel âge il avait, là, à ce moment-là. Mais tu vois, la différence, c'est vraiment un grand. Et voilà, c'est des mecs qui étaient à côté. Je me rappelle, il y a un mec un peu plus tard qui était revenu des Etats-Unis. Il avait des gazelles, tu vois. Tout le monde était là. Putain, il a des Adidas gazelles et tout. Qu'est-ce que c'est ? Ça a été un très gros choc dans les années 90, le jour où les gazelles sont arrivées dans le skate. Ouais, ouais. Voilà, beaucoup de temps là, avec tous ceux qui viennent. Ça, c'est comme tu disais avant, c'est fou. Parce qu'en un an, tu vois, entre 93 et 94, j'ai l'impression qu'il s'est passé mille trucs, tu vois. J'ai des photos en 94 et je me dis, putain, on était là-bas. Ça faisait un an, tu vois, que je skaitais plus ou moins vraiment. Il s'est passé dix mille trucs, quoi. Mais raconte, donc, les premières excursions. Vous êtes proche de la Belgique, donc c'est bien important. Ouais, avant ça, en fait, tous ces mecs qui venaient, tu vois, il y avait des mecs de Bayeul, qui est une ville un peu à côté où après, je vais aller au lycée là-bas et tout ça. Et il y avait, à côté du terrain de foot, tu vois, il y avait un plus gros parc avec une fun box au milieu, comme on dit. Et il y avait vraiment plus de modules et une rampe qui fait 2 mètres. Je ne sais pas les tailles, mais c'est quoi ? C'est 2 mètres 50, un truc comme ça, peut-être. Et il y avait une autre rampe aussi à la Chapelle d'Armentière qui est vraiment une ville collée à Armentière. Et du coup, c'est aussi les premiers trucs d'aller à d'autres endroits et de voir ces rampes un peu plus grandes et ces autres modules. C'est ça qui fait que tu évolues aussi parce que, voilà, ce petit truc à Armentière, de toute façon, ça a resté limité. Enfin, ça fait partie du truc, c'est en rencontrant des gens que tu ouvres ton univers. Toi tout seul, enfin, personne ne se construit tout seul, quoi. Tu vois, c'est des idées. Et ça, ça a duré un petit temps. Et en fait, ce mec dont je parlais, la Franck, un peu plus vieux, qui était d'Armentière, en fait, avec sa mère, déjà, ils allaient beaucoup en Belgique. Se balader sur la côte, tu vois, différents trucs. Et aussi aller faire un peu de skate. C'est le moment où on a été avec eux à ce parc. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la ville qui s'appelle Les Finches. Mais pour nous, c'est resté, tu vois, Les Finches, c'est le parc, quoi. Il n'y a rien d'autre qui existe autour, c'est juste le skatepark. Le lieu, il était fou parce que je ne sais pas ce que... Avant, c'était une espèce de roller hockey, tu vois, les discos samedi soir. Tu vois, sur les photos, il y a une boule à facettes au plafond et il y a des espèces de fresques d'Américains sur les murs. Des barres de danse sur les côtés. Les trucs de danse classiques, les barres à un mètre de haut pour s'échauffer un peu. Et avec un coin où, à la base, il devait y avoir tout un truc de sono et tout. Tu vois, le lieu était assez fou, quoi. Et il y a un mini-docu sur Vimeo, je ne sais pas qui a fait ça, où, en fait, ils parlent de tout ça, du parc, et ils interviewent le mec à leur usine, et c'est devenu un parc d'attractions. Tu vois, ils ont tout détourné pour faire un truc pour les kids, quoi. Des coups, c'est drôle. Et ça a été aussi une espèce de découverte, parce que tous les mecs qui étaient vraiment en Belgique qui étaient là, pour l'anecdote, on y était un jour, et le patron, tu vois, c'était un couple qui tenait ça, il dit « Ah, il y a un photographe qui va venir cette semaine. » Tu vois, nous, on y était un samedi ou un dimanche, et il dit « Ah, mercredi, il y a un photographe qui vient. » Donc bon, on ne savait même pas de quoi il parlait. Et en fait, plus tard, la première 411 qu'on a eue, c'était la 3, et dans le World Report, en fait, c'était ça dont il parlait. Et il y a un mec qui était de gang qui s'appelle Steve Derivière, qui avait des images dans le World Report. T'as Belgium, tu vois, il y a un truc en Allemagne, avec Yann... Yann Vagueux ? Ouais, Vagueux. Et Steve Derivière. Et Steve Derivière, ouais, qui était pro pour Torture beaucoup plus tard, une marque belge qui s'appelle Torture, qui s'appelait Torture. Et c'était un peu, tu vois, c'était fou de voir le truc là. En fait, on a capté plus tard que c'est de ça dont il parlait. Tu vois, ce photographe qui allait venir, en fait, c'était 411. Ouais, ce que j'ai pas dit, à Armentière, il y a la limite, il y a un endroit qui s'appelle le Bizet, tu vois, c'est la frontière entre la France et la Belgique. Et c'était assez naturel, il y a plein de gens, ils allaient beaucoup plus en Belgique que... Que à Lille, par exemple. Ouais, ouais, on va y revenir, mais... En fait, tu vois, ce moment-là, d'aller avec eux sur la côte et à ce skatepark-là, en fait, ça a forgé un peu la suite de ce qui allait se passer pour moi, dans un sens, parce que j'ai été grave en Belgique, beaucoup plus qu'à Lille et tous ces trucs-là. Tu me disais que ta mère aussi t'avais beaucoup emmené. Ouais, ouais. Là, ça reste assez vague, mais on y allait de temps en temps, et c'est plus tard où, en fait, la mère de Franck et ma mère, c'est plus tard quand on allait à Bruxelles. En fait, tous les samedis, elles alternaient pour nous conduire. Les Finches, quand il faisait beau, on allait ce qui était à Ostende, enfin, tu vois, il y avait plein de spots sur la côte. Enfin, c'est beau, tu vois, genre... Tu vois, la panne, Ostende. Ouais, la panne. Ouais, la panne, le spot, là, que t'as peut-être en tête, ils l'ont fait beaucoup plus tard, qu'on voit dans la Tikal et tout ça. Mais il y a le front de mer, ça roule, c'est assez agréable comme endroit. Ouais, ouais. Et puis, il y avait ce truc aussi, en tant que kids, vraiment, t'es ailleurs, parce que... Mais c'est pas du tout la même mentalité, pas du tout la même ambiance. Ouais, même visuellement... Ouais, ouais. C'est con, mais ouais, tu fais quelques kilomètres en partant d'Armentière, tu vois, la manière dont les maisons sont faites, la signalétique, c'est pas du tout pareil, tu vois. Et du coup, il y avait ce truc-là de partir tous les week-ends, tu partais ailleurs, vraiment. C'était les vacances. Ouais, ouais. Et après, tout le monde parlait français avec ce merveilleux accent. Et puis, c'était l'époque aussi où t'avais les francs belges, tu vois. Il y avait tout ce truc-là où... pour acheter une canette ou de l'eau... Il y avait aussi tout un truc en tant que kids où, tu vois, ils avaient du Gatorade et tous ces trucs. Du coup, on avait 20 francs belges pour aller acheter des trucs qui n'existaient pas en France. C'est tout de suite très différent de ce que tu pouvais vivre à Armentière, ouais. T'étais dépaysé, c'est le cas de le dire, chaque week-end. Ouais, ouais. Ça faisait partie de tout ça aussi, ouais. Il y a de la magie de ça, de... Ouais, confronté à un autre style de skate parce que c'est vrai qu'ils avaient... Déjà, ils étaient peut-être plus anglophones donc ils avaient un autre rapport au skate ou à l'info. Ouais, en tous les cas, tous les mecs qu'on voyait, ils étaient déjà dedans donc, tu vois, quand t'as quelques années d'avance, tu vois, je sais pas si c'est un autre style et tout ça mais en tous les cas, ton évolution, elle est vachement plus avancée. Et il y a un autre truc aussi, c'est que la mère de... Enfin, c'était la grand-mère à l'époque de Franck qui avait un café à la gare et j'ai des méchants souvenirs aussi là-bas, tu vois. Donc, c'était l'occasion aussi d'être de la grand-place et d'aller en skate jusque la gare, tu vois, boire un diabolo ou tout ce que tu veux. Il y a eu un été où Franck, il s'était cassé la jambe et tout l'été, ça a été NBA Jam, du billard et la goldfish. Tu vois, dans le café où il n'y avait pas grand monde, il y avait toute une salle derrière avec le billard et tout et en fait, c'était parfait. La télé avec NBA Jam, un peu de billard et la goldfish qui tournait en boucle. La première vidéo girl. Ouais, ouais. Parce qu'il y a ça aussi où Franck, il a eu une espèce d'impact incroyable, c'est que, tu vois, nous, on n'avait pas de thunes à claquer dans quoi que ce soit et en fait, lui, ils allaient acheter les VHS. C'est toujours lui qui a eu... Il avait les mags, il avait les big brothers, les slaps. Il y en avait souvent un dans l'équipe qui achetait, qui avait un peu plus les moyens. Ouais, je ne sais même pas s'il savait avec les moyens mais en tous les cas, sa mère, elle était vachement... Tu vois, elle est encouragée. Enfin ouais, elle était vachement là-dedans d'encourager le truc et de vas-y, on va y aller. Ah, tu veux ça ? Et c'était chanmé. C'est l'époque aussi où du coup, on avait bidouillé un truc avec les deux magnétoscopes pour les copier. Pour l'anecdote, à Leffin, ils vendaient des fausses copies de la virtual reality. Des vraies copies. Ouais, des vraies copies, des fausses plambées, des vraies copies. Ouais, ça, c'est arrivé à être ailleurs aussi, ouais. Mais c'est la belle époque, ouais. Ouais, ça, c'était l'anecdote, tu vois, de cet été-là en particulier où je me rappelle exactement, quelques manuels à la gare et puis la goldfish après. En fait, après ça, c'est marrant ce truc de... Il y a un peu ça dans la vie de tout grandi, tu sais, genre... Enfin, c'est peut-être juste un truc d'impression, mais... En fait, après ça, il y avait toujours... On allait sur la côte et tout, mais c'était plus Bruxelles. Ça, c'est un peu plus tard, 95, je pense. Et les tripes à Bruxelles, c'était chanmé aussi parce qu'on partait en milieu d'après-midi, on passait au Mont-des-Arts. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un... Enfin, plus tard, dans les puzzles et tout, il y a eu des trucs de ouf au Mont-des-Arts. Il y avait des marches énormes qui ont été ce qu'ils étaient. Il y avait un rebord le long des marches, ça ressemble un peu au dôme, ouais. Ouais, Ça, c'était un peu plus haut, il y avait plusieurs étapes en hauteur. Encore plus haut, il y avait un rail improbable que Julian Dickmans avait fait en grind à l'époque. Et puis tout en bas, vraiment toute une aire de flat avec juste un curb, avec cette pierre-là. C'est une pierre particulière à Bruxelles. C'est une statue, je ne sais pas ce que c'est, avec un cheval. Et ce curb en bas, que tout le monde skaitait. À Bruxelles, il y avait beaucoup de monde qui skaitait et tout. Et c'était le... Pendant beaucoup de temps, tu vois, tous les samedis, c'était ça. Et c'est pas loin, on mettait 45 minutes, une heure au pire, pour aller là-bas. Ouais, c'est un petit temps quand même. Ouais, mais franchement, ça va. Quand t'es dans le nord, tu veux aller à Dunkerque ou à... Tu mets 45 minutes, donc en fait, Bruxelles... C'est pas très loin, c'est un vrai investissement que... Regarde à Paris, tu veux faire le moindre truc, tu vas mettre 45 minutes. Oui, mais que ta mère ou la mère de ton pote t'emmène, c'est tout de suite consacré un samedi après-midi à ses enfants. C'est en ça où ça prend du temps, c'est une vraie... C'est pas de déposer au skate-parais-vu, quoi. Ouais, dans ce sens-là, ouais, carrément, ça je vais peut-être l'expliquer un poil plus tard, mais du coup, c'était ça, le monde des arts. Juste un peu plus bas, il y avait Ride All Day, qui est toujours là, et c'est Yves Chao qui tenait le shop à l'époque. Quelqu'un de dédié avec un énorme tatouage Spitfire dans le dos. Ouais, respect à Yves. Il faudrait que j'y retourne à un moment. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Bruxelles, ouais. Parce qu'il est toujours là-bas ou il est pas ? le shop, il est toujours là-bas. Et c'est toujours lui ? Je me demande si Geoffrey Vanov, il bosse pas aussi un peu là-bas ou quelques heures. J'ai regardé l'Insta quelques fois, mais je te dis, ça fait un petit moment que j'y suis pas passé. C'est un shop qui était pas très grand et tout, mais tu vois, tout ce qu'il fallait. Et puis ce côté un peu roots, c'est un peu... Un peu punk à la Belge. voilà, ouais. En Belgique, il y a ce côté-là. Milieu d'après-midi, le Mont-des-Arts, Ride Old Day, discuter un peu, acheter un ou deux trucs comme on pouvait. Et en fait, on allait là-bas parce qu'il y avait le parc qui est à Anderlecht, qui est encore un quart d'heure de Bruxelles qui est excentré et qui à la base est un roller park. Mais du coup, les créneaux skate, c'était le samedi soir genre de 19, tu vois, à minuit, de 19h à minuit. Donc tu parlais de l'investissement et pour moi, j'y repensais beaucoup quelques années plus tard. Il est surtout là. Tu te dis, ouais, les darons, elles partent à 15h ou 16h pour faire un trip à Bruxelles et elles reviennent à une heure du matin un samedi en ayant bossé toute la semaine. Avec des enfants puants à l'arrière de la voiture, plein de sueur et de bons souvenirs en même temps. Exactement, des étoiles plein les yeux et surtout, elle m'oblique à fond à minuit pour revenir à Armentière. L'air de rien, c'est quand même... Faut l'encaisser. Et ça, tous les samedis. Merci maman, merci madame Danelle. Ouais, ouais, un espèce de soutien, ça a joué beaucoup. Et... Ouais, Bruxelles, j'ai vraiment... Enfin, c'est dans mon cœur. C'était une époque particulière. Les Finges, il y avait tous ces mecs qui étaient là et qui étaient déjà dans le skate et tout ça, mais moi, je le voyais pas. Je voyais qu'ils étaient forts et tout. C'est plus tard à Bruxelles où j'ai vraiment vu des mecs qui avaient du niveau. Où je l'ai identifié. Enfin, je sais pas comment dire. Ce mec, Steve de Rivière, il skaitait tellement bien. Du coup, Bruxelles, c'était Geoffrey Vanoff, dont j'ai parlé avant, qui a été pro pour cliché. Très, très fort en skate. Il a été pro ou pas ? Il a skaité pour cliché en tous les cas. C'est possible qu'il était dans une des premières moutures tout au début. Avec un flip. Il a fait des tonnes de flips qui lui collaient bien au pied. Ah ouais, des flips et des flips front. C'était identifiable direct. Mais il était fort, Geoffrey. Enfin, il l'est encore. Il skait encore et il a encore de temps en temps des clips qui sont vraiment pas mal. Faut retourner voir la Europa. Il y a ces images dans la cliché Europa. C'est marrant parce que c'est quelques mecs là, Geoffrey Vanoff, Julian Dickmans, Hans Klaassons. C'est des mecs qui après, j'ai vu hyper régulièrement. On n'était pas proche et tout, mais on se croisait tout le temps plus tard à Zoom News dont on va parler après. Et c'était un peu la claque de ces moments-là. Et il y avait des mecs qui venaient de plus loin aussi. Il y avait tous ces mecs de Anvers. Lui, c'est le mec le plus style. Je pense qu'il y a plein de pros qui sont incroyables. mais Svenhardt, je ne sais pas si toi, tu l'as vu en vrai. Moi, je me souviens de ce nom, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Ce mec, il arrivait là et on s'asseyait un peu. Je ne dis pas les autres, ils étaient incroyables. Je l'ai vu faire des trucs. C'était improbable. Hans Klaassen, c'était très impressionnant en vrai. Oui, et je me rappelle l'une des premières fois du coup, ma mère ou la mère de Franck, elle était, il y avait une petite cafétéria à côté, à Bruxelles, à Anderlecht. On parlait de ça et la dame qui était au comptoir elle disait c'est le champion de Belgique. C'est le champion de Belgique à Hans. C'était hyper drôle. Et du coup, c'était crédible parce que putain, il était incroyable. Et donc, tous ces mecs qui arrivaient, Sven, dont je parlais, Svenhardt, c'était le patron de Lockwood à Anvers. Ils étaient connectés aussi avec un shop à Utrecht qui s'appelle 100%. Et donc, t'avais des Hollandais aussi des fois qui venaient. Et c'était un peu la claque parce que c'était encore un autre style. Oui, ils étaient peut-être beaucoup plus techniques et hip-hop. Ouais, Sven plus tard, c'était tout le temps, tu vois, le footmenace, tout ce qu'il fallait. Les actions, une espèce de style, un style corporel et un style estimentaire. Et les mecs, ils étaient un peu tech et tout, ils étaient au top. ça, je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais encore une fois, un soir, il y a ces fameuses sessions du samedi soir, il y a un mec qui était là et qui a distribué des fly. Et en fait, c'était l'ouverture d'un autre parc qui allait s'appeler Zoomies. Ça, c'est à Wevelgem et c'était beaucoup plus proche d'Armentier. On mettait un quart d'heure. L'ouverture, c'était en 97. L'ouverture, je m'en rappelle, ils étaient tous là, tous ceux que je viens de nommer et beaucoup d'autres. Et c'était une espèce de... Je ne sais pas si c'était programmé, mais c'était une espèce d'ouverture démo. Mais juste, c'était incroyable. Il y avait juste la crème de la crème de cette époque, de la région. Oui, les plus jeunes, ils n'auront pas vu, mais Julian, tu vois, Julian Dickmans, qui était dans beaucoup de puzzles et tout ça. D'ailleurs, Zoomies, on l'a beaucoup vu après dans les puzzles. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'images. Il a fait le 3-6 flip sur l'espèce de wall. 3-6 flip sur le wall, c'était vraiment incroyable. Oui, Geoffrey, les flips, les flips front. Je ne sais pas exact. Enfin, si, je sais, mais ça reste abstrait. Rapidement, après l'ouverture, ils ont fait un contest. Moi, j'avais 16 ans, là. Et en fait, après ça, ils m'ont sponsorisé. Parce que tu as bien ce qu'était. Certainement. Et parce qu'ils avaient besoin aussi de mettre des gens en avant et tout ça. Tu as été sponsorisé par Zoomies. Oui, et c'était hyper cool parce que du coup, moi, je ne payais pas l'entrée. Ils me filaient quelques trucs. Mon frère devait quand même payer, tu vois. Mais ce qui est normal aussi. Et puis, ils ont toujours été hyper cool. Donc, voilà, on s'arrangeait. Enfin, tu étais sûr qu'il allait se passer un truc. C'était le rendez-vous. Oui, oui. Du coup, encore une fois, c'était tous les samedis ou tous les dimanches. Et là, c'était plus 19 minuit. C'était genre manger et on y était à 13 heures et ça fermait aussi à minuit. Mais ça a été un peu ma deuxième maison pendant beaucoup de temps. Il y avait aussi un billard à côté à un moment. La télé, un billard. C'était plutôt chill. Oui, tu étais sûr qu'il allait y avoir du monde parce que tout le monde, voilà, le fameux truc du Nord où il pleut tout le temps, qui n'est pas totalement vrai, mais on va laisser la légende. Voilà, tout le monde allait faire du parc. Il y avait des gens de Valenciennes, d'Arras, de Dunkerque et après, plein de Belges. Et donc, Westponso, on débute et assez rapido, ils ont fait un espèce de skate camp pendant les vacances. C'était le team Roots qui était là pour s'occuper de nous. Pas donner des cours, mais ils étaient là pour skater tous ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois, notamment Roots, c'était David Martelard. C'est ce que j'allais dire, le Roots. Ouais, ouais. Serge et Bruno, Serge Gousken, c'est Bruno. Si je ne dis pas de bêtises, Bruno, ils font des parcs en béton maintenant en Belgique. Ça me dit quelque chose, ouais. Je ne me rappelle plus du nom exact, mais ils font ça bien, des bols et tout. Enfin ouais, des mecs déjà à l'époque hyper investis. Et ils étaient au top, ouais. Et alors, ce souvenir-là, il est assez vague, mais c'était pendant ce skate camp là et c'était un soir et ça devait être à la fin, le dernier jour ou j'en sais rien. Tout était fermé, on était peut-être cinq à skater avec Wesley qui bosse là-bas et il y a quelqu'un qui tape à la porte et genre, c'était deux gars et deux meufs et du coup, tu vois, il y va pour dire ah c'est bon, c'est fermé, genre barrez-vous. Et en fait, c'était Tom Penny avec un pote à lui et deux meufs qui étaient venus pour boire des bières en fait, mais qui a quand même ce qui était. Enfin, tout le monde hallucinait, ce n'était pas du tout prévu. Il était 23h ou minuit, même eux, on va aller là-bas, tu sais, à minuit, tu te dis, bah en fait, peut-être pas, ça ne sert à rien. Et si, il tape à la porte et genre, bah du coup, forcément, il rentre. Il n'a pas énormément skater, mais j'ai quelques souvenirs de Nolibak et surtout de style, une espèce de truc improbable. C'était un autre Tom Penny et c'était quand même très impressionnant. Il était à l'aise. Le truc qui m'a marqué le plus, c'est que même si le parc était fermé et qu'on n'était que cinq, en fait, partout, il allait prendre son élan, il se cachait derrière un truc. C'était hyper bizarre. Tu vois, il trouvait des endroits où il était un peu caché là-bas dans le coin et il avait sa line et puis il retournait là-bas un peu dans le coin se cachait derrière le truc. C'était hyper bizarre. Et du coup, on n'a pas parlé à rien. Chez Wesley, il lui a parlé un peu, il lui a filé des bières et tout ça. Ils sont peut-être restés une heure et puis après... Une bonne anecdote de Tom Penny. C'est quand même fou. Enfin, tu vois, c'est des milliers d'heures dans ce parc. Vu que j'étais sponso, le but, c'était d'y aller aussi. Ils faisaient vraiment beaucoup de choses. Il y avait plein de démos. Globe, Osiris, enfin, ils ont ce petit livre d'or là. Je pense qu'il doit être pas mal parce que tout ce... Je ne sais pas s'il avait fait signer Tom Penny d'ailleurs ce soir-là. Je ne pense pas. C'est un bon livre d'or. Plein de démos et plein de contests. Il y avait vraiment... Je me rappelle de Yann Garin. Il était là à chaque fois. Il était là pour rafler la mille. Il était là dans tous les sens. Je me rappelle de ses runs et tout. Yann, l'époque Globe et tout ça. Il était déjà sérieux. Oui, oui. Quelques beignanas sur la pyramide. Oui, et puis des Neolithic Front. Il était tech et en même temps run de contests. Je me rappelle que c'était marquant. Ça, et puis tous les mêmes noms que j'ai cités avant. Ils étaient tous là pour les contests. Et moi, tu vois, j'avais fait les premiers et tout et après, tu vois, les contests. Ce qui était en public, ce n'était pas trop ton truc. Oui, encore maintenant, ce n'est pas trop. Emmène-nous à Lille. C'est la découverte de la grande ville. En fait, il y a eu une période de mix aussi parce qu'il y a plein de Lillois qui venaient à Zoomies. Donc, ça m'a donné aussi envie d'aller les voir. Mais c'est surtout après Luc, qui était à l'origine du parc. Il est décédé. Ah oui, tu me souviens de ça, oui. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais ou pourquoi on y allait beaucoup moins. Je dis on parce que, tu vois, dans tout ça, mon frère, il a toujours été hyper présent. Je ne l'ai pas dit jusque là, mais les premières années, Franck, moi, et Buffa, mon frère. Et après, juste, on allait à deux, à Zoomies, en caisse. Il avait eu son permis, du coup, on allait. Il avait son permis, lui. Ouais. Et j'en profite pour lui faire un check. Tu vois, il y a beaucoup de trucs, c'est grâce à lui aussi. Il a toujours été dans la boucle du sketch au début. Ouais, ouais, et puis passionné. Ah ouais. Et c'est aussi le moment où Zéropolisse, à Lille, s'ouvre en 98. Le sketch shop. De référence. Et ça, ça m'a attiré aussi plusieurs fois à Lille. C'était aussi ça, d'aller voir le shop, d'aller voir les gars. Et donc, c'est une transition qui se fait assez naturellement sans qu'il y ait de, ouais, de vraies coupures, de vraies... Une transition, quoi. Voilà, ça se passe. Et tu rentres chez Zéropolisse. Ouais, ça c'est flou aussi, mais ça se fait. Ça doit être en 2000, je pense, 99-2000, ou 2001, ouais. Je ne sais plus exactement parce que le shop ouvre en 98, ça me paraît tôt, 99, mais ça a à voir aussi avec ça où Antoine Pic, là, qui faisait ses vidéos, on s'était vu pas mal à Zoomies, il était venu filmer plein de fois pour faire les skates in Lille. Et lui, souvent, il disait ça. Soit Fred disait, ah, il y a Olivier là-bas, et tout. Ou alors à moi, tu vois, il disait, ah, mais Zéropolisse, c'est trop cool. Je viens à Lille. Ouais, ouais. Et puis, pour tout le monde, Zéropolisse, tout le monde avait identifié, c'était Hervé Conheim, Alex Vanhoek, et Sam Lenzel, et il y avait une espèce de classe, alors que c'était vraiment le début du shop, mais il y avait un espèce de truc où le peu que tout le monde avait vu, tu disais, bon, ok. Il y avait une image forte, déjà, il y a eu des pubs dans Sugar directement, tout de suite, il y a eu un truc autour de Zéropolisse. Fred était là pour faire un truc bien, c'est clair. Et notamment avec ces trois riders-là qui étaient, voilà, c'était... Qui étaient les figures emblématiques de la ville, pas tout à fait du même âge aussi. ouais, ouais. Et donc, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais à un moment, ça se fait. À un moment, tu ne se quedes pas trop mal et on te repère. Il n'y a pas un moment où c'est une réunion et dire, on va faire ça. C'est, ah, peut-être je peux te filer une board et puis ça devient une board et une paire de shoes et puis ça devient, tu ne veux pas venir avec nous là-bas. Enfin, comme pour beaucoup, ça se passe... Doucement. Ouais, tout doucement, ouais. Mais ça tue parce que moi tout seul, si tu m'avais demandé, le truc était hors d'atteinte. Tu ne serais pas allé enfoncer des portes, tu ne serais pas allé amener ta sponsor. Même depuis le début, même à Zoomis, j'avais fait ce contest et tout, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'enjeu. Ouais. Et puis si tu m'avais demandé, j'avais même pas le niveau, ce n'était pas possible. Même ce truc de sponsoring, c'était juste abstrait. Ce n'était même pas un espèce d'objectif. En tout cas, c'est un moment où Zeropolis devient un centre d'attention et Fred fait venir des gens dont j'ai fait partie avec David Thura quand on faisait le magazine Sugar. C'est aussi comme ça qu'on s'est croisés, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés à Lille. C'est devenu une ville de passage pour faire des photos, pour rencontrer les gens. Alors... Il y a les deux versions. Et ça a été une période culturellement vraiment faste et vachement intéressante aussi. Il y a les deux versions parce que ça reste... Comparé à ce que ça aurait pu être, il y a toujours eu un truc où ça a été en sous... pas assez mis en avant. Ça veut dire quoi ce que ça aurait pu être ? Si tu compares à d'autres villes françaises, truc de potentiel, pourquoi les choses se font et se font pas, c'est toujours complexe, mais une ville qui a un mec qui filme et un photographe, ça change tout. À Lille, il y a toujours eu ce truc un peu où c'est resté underground et un peu sous les radars. En tout cas, à cette époque, il fallait... Il suffisait de pas grand-chose, mais pour avoir accès à de la visibilité, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Ouais, il fallait des gens et qu'ils soient investis et qu'ils fassent des trucs, vraiment. Un photographe qui se bouge un peu dans la ville, ça change tout et ça fait des carrières. Genre si... Ouais, s'il y avait eu un mec qui avait fait des photos d'Alex, vraiment... Parce que Alex... Après, il a fait ses choix aussi, Alex Vanhoek. Alex Vanhoek. Enfin, il a fait ses choix et puis les choses se font comme elles se font, mais il aurait pu être pro pour plusieurs marques. Alex aurait pu être l'un des meilleurs français. Le peu de gens qui l'ont côtoyé ne peuvent pas dire le contraire. Ceux qui l'ont jamais vu, voilà, c'est un peu bizarre de dire ça. Il aurait été pro pour clichés ou tout ce que tu veux. Tu ne sais pas jusqu'où ça aurait pu aller. Parce qu'Alex, tout le monde l'a vu faire des trucs, c'est improbable. ça reste un mec avec un pop incroyable à faire des tricks en deux, trois essais qu'il n'avait jamais vus avant. Très gentil, très calme, très humble, en tout cas, quand il n'est pas dans le feu de l'action. Je me rappelle d'une session. Zeropolis avait déménagé, c'était dans une rue un peu à côté, un shop un tout petit peu plus grand. Et devant, sur la rue, Alex juste, il n'était même pas chaud, rien. Et c'était juste des nolis double flip, des switches double flip front, mais genre avec une espèce d'aisance, une espèce de style et de classe. Vraiment une facilité en skate assez déconcertante. Oui, je l'ai vu faire des trucs. De le voir faire des nollicabs parfaits au-dessus des plots en plastique rouge, mais pas les plus petits. Tu ne peux pas trouver ça, mais il y a des images dans La Parasite de Pierre Prospero, où tu vois un peu ça. Tu vois le Alex, c'est un tout petit peu plus tard, enfin quoi que, je ne sais pas quelle année c'est, La Parasite, mais en fait, tu vois vraiment une espèce d'aisance et le mec, il est là. La première fois que je l'ai vu à l'île Alex, c'était sur des petits curbs à Carnot, vraiment à côté du shop. Et il faisait des no-lil, frontside no-slide. Et il y avait un espèce de collège à côté. Et les kids à la récré, ils étaient là et ils faisaient chier, ils disaient de la merde. Et je me rappelle d'Alex, il en attrape un à travers la grille. Il l'attrape comme ça par le t-shirt et il lui fait putain, t'as de la chance que je suis en sursis parce que sinon... Et genre moi, c'est la première fois que je le voyais, genre des kids à venir à l'île. Je me disais putain, mais c'est quoi ce mec qui fait des no-lil, frontside no-slide et genre... Sur le point de tuer un gamin. Et ça paraît un peu gangster mais c'est une crème, humainement, c'est le meilleur Alex. Où est-ce qu'on en est dans tout ça ? Tu fais ton trou à l'île ? Ouais, je sais pas si je fais mon trou mais en tous les cas, je suis plus présent. J'habite encore à Armentière mais voilà, je prends le train pour aller skater à l'île et c'est aussi le moment où je suis dans un lycée d'art graphique à Bayeul et du coup quand j'ai fini les cours en fait le train il fait Bayeul-Armentière et il continue jusqu'à l'île. Donc je continue le train et je passe à l'île le soir. Pas forcément pour ce qu'il était parce que j'avais pas ma board après le lycée et tout mais on parlait d'Armentière mais Bayeul c'était aussi ceux qui ont vu La vie de Jésus avec Freddy. Voilà, aller voir ce film et puis ça donne une bonne... La ville du cinéaste Bruno Dumont et La vie de Jésus un film... Je le voyais des fois. Le midi je mangeais dehors un truc à la baraque à frites sur la grande place et des fois il était là. T'as vu tous ses films ? Non, non, non. Il faudrait. C'est pas facile. Ouais, ouais. Non, la vie de Jésus déjà. La vie de Jésus c'est bien rugueux. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Alors où est-ce qu'on se rencontre ? C'est toi qui sais. On était montés. On était montés. Ouais, je crois on s'était vus à Marseille avant mais... On en parlait l'autre jour c'était un peu flou mais on s'était croisés dans ces années-là dans ces moments-là on s'est croisés à Marseille on avait été présentés par Mathieu Tourneur qui venait te prendre chez DVS qui travaillait chez Lapa. DVS et Matix. DVS et Matix et de là... Bon ça aussi je sais pas d'où ça sort mais... C'est Fred qui a mis la pression. Personne refuse rien à Fred il est tellement grand et costauds. Ouais ouais et puis Mat il avait... Il avait vécu à Lille. Ouais ouais du coup... Il avait un lien fort et il pousse... Enfin toi même tu sais la plupart des trucs ça marche comme ça. Ça marche comme ça ça marche tout le temps comme ça mais c'est vrai qu'il avait une... une affection une affection particulière pour Lille et les skateurs de Lille et même s'il était à Marseille il poussait bien et puis il m'avait vu faire des manuels en mini du coup ça l'avait marqué il avait dit vas-y on va te filer des choses et pour ce qui est de nous deux tu fais référence à la condition publique je pense je pense c'est vraiment le premier en tous les cas moi j'avais eu une photo à Zoomise d'Antrix voilà la fidélité ouais c'était quoi ? C'était un flip au dessus d'une espèce de gros module il y avait un gros module avec un rail plein au milieu et je passais en flip en transfert en traversant le truc ça ça avait fait fureur à Bayeul justement et d'ailleurs j'avais un cours je sais plus exactement comment s'appelait ce cours Photoshop Illustrator QuarkXpress et le mec sortait des Sugar de temps en temps je me souviens que tu m'avais dit ça c'est le moment où le graphisme commence à apparaître dans les magazines et à être je l'avais dit quand t'as fait l'épisode avec Seb Kaldas je lui avais dit j'avais mis un petit truc et ouais nous deux même si on se parle pas énorme on se croise presque pour la première fois à la condition publique du coup pour expliquer ça il y a plusieurs il y a plusieurs choses dans la condition publique c'est un lieu qui est devenu un espace culturel à Roubaix Roubaix une autre ville du nord Roubaix-Tourcoing et donc il y a cet endroit qui est une ancienne usine de textile à Roubaix il y a eu des grandes familles du textile c'était vraiment une industrie qui était développée et après ça il y a eu plein de bâtiments abandonnés et donc il y a cet endroit qui s'appelle maintenant la condition publique qui a été réhabilité en lieu culturel si je dis pas de bêtises ça avait à voir aussi avec l'île 2004 capitale européenne de la culture ouais je me perds peut-être dans les dates mais je pense que ça a à voir avec ça en 2004 ouais ça doit être ça parce que nous ça c'est en 2003 tu vois et en fait Fred était en colloque avec Repier à l'époque et Repier Pierre Pierre Briand que j'embrasse probablement toujours qui a été dans tous enfin je lui dois aussi quelques quelques bonnes bons souvenirs et après au tripostal et tout c'est aussi grâce à lui très investi dans la vie culturelle et qui s'occupe des concerts d'Aurelson une partie des concerts d'Aurelson qu'on voit dans le documentaire d'Aurelson d'ailleurs ah ouais j'ai pas vu ça ouais Repier très très sympa ouais très agréable et donc à cette époque ouais il était sur tous les projets enfin il était intermittent c'était Manu Baron qui montait tout le projet de la condition publique et donc Repier avait alors ça moi c'est Fred et lui qui avaient géré pourquoi vous êtes venus et tout ça je sais pas si c'était le but vraiment ou si c'est parce qu'il pleuvait un dimanche non non c'était le but c'était le but c'était tout était encadré par Fred ouais et donc il y avait rien c'était un c'était un bâtiment vide abandonné avec juste plein de bordel des palettes et des planches et donc on devait se démerder pour faire un truc là dedans c'était genre mais on a réussi du coup encore avec Repier qui a passé des heures à visser les palettes entre elles avec un espèce de bump avec une plaque pour faire un module soit manual ou avec un angle sur le côté après pour faire des grinds et donc ouais t'étais venu là avec Tura pour essayer de faire on a même réussi à faire quelques photos ouais ouais et notamment un exploit un portrait de Fred pour un truc sur les patrons de shop ah ouais il y avait un truc avec Florian de Bud un truc un portrait de Fred il y a surtout ton front size en 80 Fakim Adol on a tous fait des trucs c'était c'était chanmé ouais alors on a remixé des souvenirs avec Fred un moment et il y a eu plusieurs jours je pense il y a d'autres images avec un tonneau aussi où Hervé fait des doubles flipbacks au dessus du tonneau ça c'est plus tard mais ce truc là à cet endroit là dans le bâtiment il y a dû y avoir plusieurs jours parce que en re-regardant les images en fait il y a des trucs on n'est pas habillé pareil et tout en tout cas j'ai fait la photo du 180 front de France du 180 Fakim Adol qui était une figure rare de l'époque sur une palette conséquente voilà et qui avait fini en édito ça c'est ton travail moi j'étais content du truc après en tout cas voilà moi je trouvais que c'était un truc impressionnant qu'on voyait pas souvent et qui l'a particulièrement bien fait tu m'avais refilé les photos après il y a des trucs cool des trucs de Sam de Hervé et il y avait eu des vidéos aussi ceux qui veulent aller voir sur le blog de Zeropolis on avait remis un clip de ces images là et il y a un truc qui montre la classe d'Hervé il fait un switch front nose manual nollie flip back mais juste la manière dont il fait ce nollie flip back out c'est une espèce de enfin tu vois le flow du truc et tout c'est une espèce de pureté c'est improbable allez voir juste ce trick là ce qui fait alors ça déjà c'était la souris sur le gâteau où moi je suis dans l'édito du mag après et tout enfin voilà ça tue j'avais pas eu beaucoup de enfin je pense pour tout le monde d'avoir des parues tu vois une photo dans sugar et tout c'était important pour tout le monde à l'époque alors moi j'étais tellement focus sur le skate que du coup j'ai très peu de souvenirs alors le plus improbable de cette session c'est qu'à un moment il y a d'autres gens qui nous rejoignent et en fait c'est Jamel Shabazz un photographe new-yorkais qui est hyper connu notamment grâce à deux bouquins je pense Back in the Days et A Time Before Crack il a photographié la culture hip-hop émergente fin 70 début 80 et il a vraiment capturé un New York noir qu'on voyait assez peu qui était assez peu représenté avec des très chouettes photos que tout le monde a vu au moins et puis surtout un certain style ouais c'est une époque particulière et c'est que des espèces de poses et c'est que des mecs en superstar en Puma Clyde avec des Kangol des Kangol et des grosses chiennes en or tu vois c'est cette période là vachement posée il s'est fait critiquer beaucoup Jamel Shabazz parce que tous ces trucs sont vachement posés tu sais et en fait dans le dans le docu de Cheryl Dun Everybody Street il explique que en fait au début il avait voulu faire une photo d'une pute tu vois qui était à deux doigts d'attraper son client en fait il s'était fait attraper du coup enfin la pute elle l'avait remarqué il devait pas être discret pour faire une photo du coup elle se met à gueuler le client il se barre le mac le pimp il arrive et il est à deux doigts de se faire défoncer la gueule parce qu'il a fait perdre de l'argent à tout le monde et en fait il explique que avant même de se prendre une patate il dit au mec attends genre je vais t'expliquer c'est pas un manque de respect et en fait il discute et à la fin le mac il dit bon bah en fait je te respecte et il se sert la main et c'est réglé et en fait il explique qu'il s'est rendu compte que c'était une forme de respect aussi de demander et du coup après ça il a demandé à tout le monde il disait ah je m'appelle Jamel Chabat je suis photographe il explique aussi qu'il allait à des endroits et en fait il remarquait l'alpha le chef de groupe le mâle alpha et il avait il avait un petit book de photos des trucs donc il montrait quelques trucs et une fois qu'il avait fait une photo de ce mec il en refilait après il montrait et il avait accès à tout et donc il y a ce truc là parce que c'est vrai que dans ces bouquins parce que tu demandes à quelqu'un si tu peux faire une photo tout de suite il va prendre une espèce de pose et c'est vrai que c'est flagrant dans ces photos les mecs ils ont les jambes croisées avec des poses de bras et surtout c'était un New York très différent et c'était probablement pas la même ambiance la photo était pas aussi démocratisée et donc ça en revient à nous où en fait il était là pour faire il y a eu une expo à la piscine à Roubaix qui avait été abandonnée et qui a été réhabilitée aussi je crois que c'est un peu plus tôt en 2001 mais aussi autour de l'île 2004 du coup il était à Roubaix pour prendre des mecs en bas des tours et des mecs en lacoste Jamel Shabazz pour faire une expo en parallèle entre New York et Roubaix et donc on s'était retrouvés dans cette expo nous on avait fait tout ce module avec des palettes tu vois il y avait 6 ou 7 palettes de haut on était tous montés dessus et on a posé et il a fait plusieurs photos j'ai eu une photo avec mon frère où on n'est que tous les deux et il y a une photo où il y a il y a tout Zéropolisse il y a Thura tout je ne sais pas parce qu'il y a une partie ce que je disais tout à l'heure il y a dû y avoir plusieurs sessions parce qu'il y a eu un moment Alex Vanhock il était là mais en tous les cas sur cette photo toi moi Thura Fred Alex son demi-frère Nico Pierre Hervé Sam et Sam et Jamel Shabazz qui vient avec son petit appareil pour faire cette photo c'est quand même un moment c'est improbable et moi j'étais tellement dans le skate avec le fait que vous soyez là avec un espèce de focus de putain il faut que je fasse une photo de skate genre limite je pense dans ma tête à ce moment là il s'est passé le truc de non mais vas-y genre fais ta toffe et moi je veux skater improbable alors que c'est quand même une légende vivante de la photographie qui est venu dans ce sous-sol déjà moi je connaissais pas à l'époque c'est Najib Benbella qui s'occupait de lui ils se connaissent bien et c'est lui qui le traînait un peu partout à Roubaix pour faire ces photos là mais ouais improbable et du coup et moi j'ai j'avais j'ai un petit tirage de cette photo tu m'as donné un tirage que j'ai récup je pense c'est Pierre aussi qui avait géré le truc pour récupérer des tirages et en fait Jamel Shabazz il a fait une expo à Lille à la maison Folie d'Oisem en 2012 et du coup je lui ai fait dédicacer donc j'ai ma petite dédicace sur la photo mais ouais ça tue ça a de la valeur ce truc c'est quand même alors je sais pas toi en deux mots quel souvenir t'as de ça tu te rappelles d'avoir identifié que c'était Jamel Shabazz et de te dire moi je connaissais mais pas plus que ça mais surtout pour la petite anecdote un peu honteuse je récupère son numéro à New York je vais à New York et il me dit ouais pas de problème tu m'appelles et tout je me souviens d'appeler au coin d'une rue dans une cabine et genre je comprends pas du tout l'adresse étant donné que je suis quand même assez mauvais en anglais et je comprends pas du tout l'heure du rendez-vous et l'adresse qu'il me donne donc je n'ai jamais croisé Jamel Shabazz à New York voilà mais j'avais conscience de qui c'était ça aurait pu être un grand moment aussi ouais mais ouais allez voir le taf de Jamel Shabazz c'est très très chouette ouais un dimanche après-midi à Roubaix ça fait un espèce de moment qui reste à vie c'est quand même fou impérissable ouais et t'as évolué dans les autres expos aussi qui sont passées à Lille qui ont été très importantes à cette époque là ouais Lille 2004 qu'ils ont eu des méchants budgets pour faire plein de trucs tu vois Capitale Européenne de la Culture moi je me souviens à tous les coins de rue il y avait quelque chose et enfin des installations des sculptures des statues il y a eu plusieurs phases aussi ouais il y a eu des et je me souviens notamment une espèce de place enfin une place il y avait des arbres suspendus retournés et voilà j'ai fait cette image sur la grande place ouais ils avaient fait ce truc ouais j'ai cette image incrustée dans la tête avec toute cette forme corée à l'envers qui dominait la place à Lille ils ont été vraiment efficaces comparé à d'autres villes il y a eu tu vois le parc c'est aussi grâce à ça le skate park la halle de glisse donc le gros skate park indoor et puis le street park aussi dehors le point emmerdant c'est que c'était un peu excentré et aussi le fait que les deux soient ensemble c'était pas mais bon ça dans tout ça il y a encore repieds dans la boucle il a beaucoup bossé aussi là dessus avec Fred et Mathieu aussi à l'époque pour faire les plantes pour voir ce qui était possible eux ils avaient des grandes idées après tout n'a pas été réalisé le street park à Lille c'est des grands enfin des blocs qui font des kerbs mais aussi manual pad eux ils voulaient des arbres au milieu ça aurait été quand même beaucoup plus chaleureux parce que là c'est vrai qu'au début c'était un grand truc gris c'est brut c'est brut ouais et ce qu'il faut dire aussi c'est que ça a peut-être un peu changé mais c'était Porte des Postes Lille Sud et c'était quand même bien ghetto il y a eu quelques histoires au début du parc enfin voilà ça c'était au début après ça s'est bien passé mais et puis maintenant en fait à cet endroit là c'est un putain de commissariat énorme donc le parc il est entre le périph et un espèce de commissariat et reviens sur les autres expos auxquelles t'as pu aussi participer enfin en tout cas t'as évolué tu t'es investi dans ces projets là je sais pas si ça avait été réutilisé avant mais en plein centre entre les deux gares l'île Europe et l'île Flandre il y a le Tri Postal qui est un bâtiment énorme comme son nom l'indique voilà le Tri Postal donc l'expo dont on parle c'est l'expo Skate Skate avec un Astérix à la fin et ça c'est en 2006 donc pour l'île 2004 il y avait dû y avoir des trucs en tous les cas cette expo là Skate bon voilà il y a beaucoup à dire c'était incroyable je pense que c'est l'un des meilleurs trucs moi je m'intéresse à tout ça tu vois de voir un peu les trucs Skate, Arty je pense que c'est le meilleur truc qui a été fait en France en tous les cas si quelqu'un a un truc à redire et ben il m'envoie un message sur Insta on peut en parler mais là dedans c'est Laurent qui avait monté un peu tout ça après vraiment le montage de toute l'expo et tout j'ai pas tout ça en tête mais Laurent comment ? Laurent Sabatier et Pierre aussi qui s'est investi à fond sur Pierre Briand dont on a parlé tout à l'heure qui était investi à fond sur l'expo et en fait Red Chaussée quand on arrivait il y avait l'accueil à côté il y avait une librairie les Easy Dog tu vois qui était à Paris mais ils avaient ils avaient fait un corner à côté c'était hyper bien les Easy Dog à l'époque c'était pointu de livres de graphisme d'art c'est aussi une autre époque mais ils avaient tout ce qu'il fallait c'était Rue de la Roquette avec Romuald ils s'en occupaient 10 ans en avance parce que c'est ce qu'on a vécu ces dernières années avec tous ces trucs de sneakers et du coup les jours calmes moi j'allais mater tous les livres et donc ça et en fait au Red Chaussée du coup il y avait ce truc qui s'appelait Interstice et c'était un parc monté tout construit en fait il y avait plusieurs parties en une il y avait tout ça ça a été en lien avec Side Effects of Uretan qui est un collectif anglais qui ont notamment fait ces trucs qui s'appellent Moving Units et c'est les curbs qu'on voit à South Banks tout le monde tout le monde les a identifiés je pense maintenant ah oui d'accord les curbs qui ont été ajoutés en béton un peu des formes différentes ouais ouais juste quelques-uns mais voilà un plat un avec une extension un qui monte et nous on avait fait un arrondi aussi je sais pas s'il était enfin bon ça c'est un collectif anglais ils avaient fait plusieurs expos avec des parcs montés dans des hangars et tout ça avec une expo d'art à côté du coup en fait au Red Chaussée il y avait ça il y avait ce parc qui s'appelait Interstice qui était un mix entre un espace urbain et un skatepark tout peint avec au milieu ces blocs en béton qu'on avait coulés nous-mêmes un matin c'est mémorable suivant les plans du collectif anglais donc c'était vraiment des Moving Units ils avaient envoyé les plans on avait fait les coffrages et donc c'était exactement les mêmes mais moulés parce que sinon à transporter et tout à se tomber donc ça c'était chanmé sur le côté il y avait des lightbox de Fred Mortagne des grandes des photos des photos rétro-éclairées le flip d'Apple Yard là au-dessus du rail il y avait le aussi au Havre je crois que c'est Lucas un flip tout fakie là hyper noir et blanc ouais 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 et ça rétro-éclairé là dans un lieu un peu sombre enfin ouais c'était chanmé et en fait ils avaient bossé sur toute une installation qui s'appelait Ceci n'est pas un banc donc t'avais l'espace que tu pouvais skater mais qui était mixé avec des passages pour que les gens puissent accéder aux étages et aller voir l'expo moi mon rôle j'étais soit à l'accueil soit un peu en médiation culturelle mais j'étais aussi encadrant sur cet espace là parce que du coup je pense entre 16 et 18 je me rappelle plus les heures exactement mais tu pouvais venir skater c'était peut-être deux balles et tu pouvais venir skater et donc il fallait s'assurer que les gens qui venaient voir l'expo techniquement ils pouvaient passer à travers mais voilà les mecs skataient qui se passent pas en brochet et en fait ce passage là il y avait des endroits précis où quand tu regardais le curb les curbs en béton il y a des voiles qui descendaient devant et en fait il y a plein de scènes qui avaient été filmées des scènes qui pouvaient être de la vie courante avec une bande sonore des enfants qui jouent dessus des mecs qui font du hip-hop des danseuses même plus classiques plein de trucs un ancien qui vient s'asseoir et ça marchait hyper bien parce que en transparence t'avais le curb derrière ça c'était pas pendant les sessions de skate parce que du coup le voile il descendait mais c'était vraiment pendant les heures d'ouverture de l'expo et ouais ça marchait vachement bien ouais c'était hyper intéressant à voir ceci n'est pas un bon même avant ça il y a tout le team cliché qui était passé ils avaient fait un truc avec Mortagne justement qui était chanmé je sais pas si ça se retrouve ça tu vois ce petit clip où en fait c'était vachement bien il a fait de la musique avec juste le pop le pop ou le grind et en fait ouais donc il y avait tout ce team cliché ils avaient fait ce truc avec Fred Mortagne là et il y avait eu aussi un article dans le chill ouais c'est Spoon qui avait fait les photos Sébastien Michelini et donc tout ça c'était au rez-de-chaussée dans le fond il y avait aussi un truc chanmé qui était en fait des télés avec une sélection de DVD donc les gens ils pouvaient venir se poser dans des poufs et dans des fauteuils et regarder vraiment des vidéos surfskate et tu pouvais passer des heures là à juste choisir le DVD que tu voulais à regarder les vieilles world enfin il y avait vraiment des vidéos maintenant il y a plein de trucs qui sont faciles à trouver mais encore là c'était pas si simple et après premier étage Beautiful Losers donc ça il y a beaucoup trop à dire faites vos recherches il y a le documentaire qu'on trouve sur Youtube mais qui est un espèce de collectif à la base de New York monté par Aaron Rose voilà tous les grands noms Marc González Stampleton Evan & Cox Thomas Campbell Thomas Campbell Barry McGee Cause enfin bon la liste elle est juste folle toute une génération de gens plus ou moins liés au skate qui faisaient de l'art et on vraiment fait émerger une scène dans les années 90 et puis une grosse grosse expo je crois juste avant elle était à Milan si je dis pas de bêtises et du coup la Lille juste après je sais qu'il y avait eu plein d'histoires entre les parisiens il y a plein de gens qui estimaient que ça avait rien à foutre à Lille qu'une heure de train c'était trop pour aller voir ça et qu'il fallait que ce soit à Paris parce qu'ils ont pas le temps c'est possible qu'il y ait eu des enjeux parce que c'était une sacrée exposition ah ouais 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 mais c'est pour ça je pense que ce que j'ai dit avant c'est l'un des meilleurs trucs qu'il y ait eu voilà big up à tout le monde et même toute l'équipe Laurence, Paty, Anaïs pour moi c'était un moment ça a été 4 mois plus le montage au début à faire de la com à mettre des affiches dans la rue et tout ça ça a été une grosse réussite ouais je pense tout le monde s'attendait à beaucoup plus de gens mais malgré tout ça a été une réussite ouais 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 ben ouais parce qu'il y a beau y avoir qu'une heure de train ouais ouais enfin en tous les cas c'était une réussite et du coup maintenant je réalise que je réalisais pas mais juste le matin d'aller ouvrir le truc il y avait un mur de bord improbable tu vois des bordes de collection il y avait des centaines et des centaines ouais ouais je me souviens ça y est ouais ouais il y avait des vitrines avec des modèles de sneakers c'est pas des dunks mais tu sais les transparentes là enfin moi je suis pas sneakers addict j'ai pas tous les noms en tête mais des vitrines avec des objets des petits trucs de Mark Gonzalez et puis certaines shoes et puis un mur de bord avec des bordes collector avec tous les classiques des années 90 qui nous ont fait rêver ouais même des western editions moi je me souviens aussi des peintures de Phil Frost des très grandes peintures de Phil Frost quand tu les vois en vrai ça a quand même un autre effet que dans un film Instagram une petite salle Ed Templeton comme il sait faire avec toutes ses ah oui tous ses petits cadres et tout ça ouais pour l'anecdote il y a il y a eu des concerts aussi pendant le pendant ces 4 mois là d'expo tu vois j'ai vu tout en tête mais il y avait eu Wax Taylor et surtout les Lords of the Underground je me rappelle Anaïs elle était partie les chercher à Bruxelles en van genre tu sais elle revient à l'expo elle fait putain mais là genre c'est un truc de ouf j'étais dans le van je parlais avec les mecs des Lords genre naturels pour les ramener à l'expo enfin les Lords d'avoir grandi avec les 411 et tout ça leur musique était très souvent dans les 411 notamment peut-être sur une part de Philly de Philadelphie il y en a eu plusieurs avec TikTok certainement ouais je vois une image de Stevie avec TikTok et c'est pour ça que je parlais de ça parce que le soir des Lords le lendemain il y a des trucs de Thomas Campbell qui avaient disparu et en fait il y a quelqu'un qui était grimpé on sait pas par où par le bâtiment tu vois il n'y avait pas vraiment de fenêtre mais il y avait des trucs d'aération avec des clapets qui s'ouvrent en biais et il y a un mec qui était passé par là Thomas Campbell il fait aussi des espèces de sculptures tu vois ouais des installations des morceaux de bois coupés des petites maisons et en fait on a vu après il y a un mec qui était passé par la fenêtre et il avait des Air Max One parce que sur l'installation de Thomas Campbell qui était peinte en blanche il y avait des espèces de traces de pied et en fait il y a des petits cadres soit des petites peintures soit des petits cadres photos tu sais ces trucs qu'il fait macro là c'est hyper bien et donc on s'était fait braquer ça et en fait du coup le dimanche après la soirée de concert tout le monde est un peu dans le pâté et en fait du coup direct on ferme tout plusieurs années après ça Benjamin il m'avait dit que Benjamin Deberte qui connait bien Thomas Campbell il m'avait je trouve ça fou après c'est pas moi qui l'ai vécu c'est lui qui me l'a dit mais il disait qu'en parlant de ça avec Thomas Campbell il lui avait dit qu'il était pas du tout vénère que c'était un truc de ouf que des gens étaient capables d'aller chourer ces trucs dans un musée c'est une réaction c'est une réaction de dingue quand même tu dis putain on a volé mes trucs mais ça tue les mecs sont capables d'aller en pleine nuit c'est quand même une sacrée reconnaissance ah ouais ouais carrément mais moi je sais pas si c'est le premier truc qui me viendrait en tête après ça en 2003 en fait je pars en colloque à Lille donc j'habite vraiment en ville donc ça change tout et je suis à la fac à Pont-de-Bois le spot où j'avais beaucoup plus skater je suis à la fac en histoire de l'art mais tu fais plus pratique de skate même pas tant que ça c'est plus un peu les bières qui sont à 1 euro à la cafette de la fac et les meufs qui sont là et enfin mais bon c'est marrant de me retrouver là après avoir passé des heures à skater à cet endroit mais bon je passe un peu à côté du duck d'histoire de l'art mais ça m'a amené quelques trucs quand même c'est hyper intéressant j'étais pas assidu mais j'ai quand même quelques notions de ce qui s'est passé dans les amphis mais je passe plus de temps à ce qui était en ville ouais et après pendant quelques années c'est vraiment ça du street à Lille à rechercher des petits spots Lille je me suis toujours dit c'est quand même un truc de ouf parce que en plein centre il y a quand même 4-5 spots qui sont identifiables à fond et qui sont il y en a 2 qui ont été détruits là récemment mais qui étaient chanmés tu vois t'avais pas besoin d'aller loin t'avais pas besoin de il y avait des boss en briquette qui étaient un spot à crackhead à un certain moment qui étaient un peu ghetto et nous il y a déjà eu des histoires avec des mecs avec des couteaux et tout ça enfin ouais t'étais un peu bloqué dans cet endroit là mais moi c'était pas facile à skater mais mon spot préféré quoi des espèces de boss en briquette ça voulait plutôt bien t'avais fait une photo de Brian Brown justement un gros bac c'est un moment en New York ouais ouais ce spot et là il a été détruit il y a quelques mois je suis dégoûté ouais moi de toute façon j'ai toujours été attiré par ces petits spots en briquette improbables c'est ton côté un peu à l'anglaise mais dans le nord il y en a plein aussi Bobby Puleo je sais pas il se quête que des trucs en fer Bobby Puleo des petits c'est l'ardor en fer non non mais ce côté là des petits spots en briquette des petits plans inclinés t'as cherché t'as cherché les spots ouais et la façon de les skater différemment c'est quelque chose qui t'a en tout cas c'est un truc qui a été au fur et à mesure dans l'évolution bah déjà il y avait une grosse scène skate mais pas forcément à skater tous les spots tu vois ce que je veux dire donc il y a plein de spots qui étaient là qui t'attendaient mais en vrai il n'y avait pas grand monde qui les skataient c'était un peu l'ère du skate de plaza comme diraient certains ouais ouais et puis pas l'envie après c'est la nuance entre aller faire du skate ou alors faire une photo et filmer mais moi j'étais quand même dans ce truc un mix entre les deux où pendant plusieurs années j'ai donné des cours au skatepark aussi et du coup je vivotais à donner des cours le mercredi le samedi à faire des trucs du coup j'avais plein de temps et toute la semaine je skatais il y avait vraiment ce truc où j'allais j'allais sur les petits spots et j'allais chercher à droite à gauche tous les trucs qui traînaient ouais c'est pour ça que je disais ça même sans filmer après j'avais décidé des idées plutôt et du coup j'essayais de filmer des trucs avec mon frère qui avait sa VX mais ouais vraiment cette volonté d'aller chercher les petits spots et c'est quelque chose que tu continues à faire aujourd'hui là beaucoup moins mais ouais beaucoup moins mais à Paris en tous les cas ouais c'est un truc qui m'intéresse mais pas juste pour trouver la perle rare juste pour trouver le truc que moi tu vois que toi t'as envie de quitter et que tu vas se quitter différemment surtout et puis avoir l'idée après t'es une espèce d'estime de soi d'avoir réussi à faire ce que t'avais en tête parce qu'il y a plein de spots voilà t'as envie de faire des trucs mais c'est pas pour ça que ça va marcher il y a ce côté réussite qui est intéressant aussi c'est conceptuel mais tu trouves un endroit et t'arrives à le détourner de la manière dont tu veux et si en plus t'arrives à faire une photo dont t'es content c'est encore une autre étape satisfaisante ouais qui reste dans le temps et c'est gratifiant quand t'as vu certains spots tu t'es dit voilà j'ai envie de faire ça ou alors c'est au moment où t'es allé le skater ou faire la photo que tu t'es dit c'est comme ça que je vais le skater maintenant ouais il y a un peu tout de toute façon chacun a son son approche des trucs c'est là où c'est intéressant et c'est surtout ton approche qui nous intéresse ouais mais ça se fait naturellement je vais le skater de la manière dont j'ai envie c'est pas tant réfléchi de me dire il faut que je fasse ça dans tel sens c'est ce qui marche à ce moment là et puis ce qui va ramener un feeling je pense à le sketch je sais pas si tout le monde se dit ça mais pour moi le truc principal c'est un espèce de feeling en faisant le trick c'est pas tant ce que t'as fait c'est pas tant c'est un espèce de truc physique que tu ressens une manière une fluidité de recommencer le trick jusqu'à ce que t'aies un peu ressenti ça il y a un truc qu'on a fait tous les deux en fait ça m'est arrivé genre deux fois sûr dans toutes ces années de skate on dirait que tu parles d'orgasme non mais on pourrait presque non mais tu sais ce hill flip je sais pas où il est ce spot le seuil était là ouais un petit bump un petit bump avec deux marches plus loin là ouais rue du Noix ça s'appelait Ford ça a été détruit c'était une petite montée d'handicapés et on avait fait une photo un hill flip là qui était cool c'était une pub zérope ou dans un catalogue ouais un hill flip qui te collait bien aux pieds et ben voilà c'est de ça dont je parle en fait c'est même sur le moment ça a pas du tout été conscientisé mais genre c'est l'un des seuls moments où en fait le temps il est différent c'est à dire que tu vois des fois quand tu skates tu fais un trick en une fraction de seconde tu sais que la board elle est pas sous tes pieds tu sais il y a un espèce de truc de temps qui est pas quantifiable tu sais que le trick s'il est pas bon tu tèches la board mais en fait t'es presque ailleurs t'es presque en train de regarder alors que c'est d'une rapidité tu vois un trick c'est une seconde quoi c'est beaucoup moins qu'une seconde ouais ouais et tu vois ce hill flip je me rappelle exactement où tout s'arrête et où tu vois que ça pop tu regardes un peu la board elle flip tu vois que les pieds ils sont pas mal elle revient sous tes pieds tu sais un espèce de truc où le temps est pas fractionné mais distendu ouais ouais et très lent ouais et une autre fois à l'île sur un back tail flip out ou pareil un truc où t'es presque hors de ton corps et tu sais exactement comment ça a slidé comment tes pieds sont comment tu renvoies le flip et comment elle revient sous tes pieds et où tu replaques et où t'as une espèce de fluidité où y'a aucun à-coup et moi je suis persuadé que dans un sens c'est ce que tout le monde recherche cette espèce de moment là et je me suis souvent demandé tu vois des mecs comme ça la bandit qui fait un flip back lip sur un ride parce que nous on voit en vidéo ils mettent au ralenti et j'aimerais bien savoir si moi j'ai jamais fait genre deux trucs mais je suis persuadé que et c'est pas une question que le trick soit parfait c'est plus un truc de ressenti où tout a été exactement où il devait être à ce moment là tout a été exécuté parfaitement ouais et tu vois j'avais identifié ce moment de hill flip là et j'ai mis beaucoup d'années à me rendre compte qu'en fait c'est ça que je recherchais tu refais le trick plein de fois ou tu l'as bien fait mais tu recommences à faire un front blunt enfin bon en tout cas il y a ce truc dans le skate qui est assez agréable qui est peut-être pas grand chose à voir avec ce dont t'es en train de parler mais c'est ce moment où t'essayes 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 à un moment tu le comprends et à un moment tu te dis ok c'est le prochain et quand même à ce prochain que tu je sais pas tu sais que tu vas le faire surtout parce que quand tu le fais tu t'es dit je vais le faire avant et il est quand même très agréable ce moment où tu sais exactement comment ça va se passer et que tout va fonctionner et que ce soit très compliqué ou alors un simple front tail un endroit que t'as jamais fait c'est un mais franchement j'ai jamais réfléchi le skate de cette façon là et je ne l'ai jamais vu de cette façon là non mais c'est parfait mais c'est assez tu parlais de Bobby Fuleo là dans le il y a un documentaire qui s'appelle Pushed Push ou Pushed ouais je sais plus avec Stéphane Marx Bobby Fuleo Pontus Hall et qui est hyper intéressant ils sont tous un peu en bas et tout mais c'est assez bien à regarder et Bobby d'après moi il a pas tort là dessus il dit que c'est le meilleur il dit self measurement une espèce de ouais gratification depuis que je suis à Paris j'ai moins ce qu'il était quand j'ai recommencé à filmer des trucs là avec Fred de Zeropolis pour faire une mini part à un moment je me suis rendu compte de ça de la valeur tu vois dans la vie il n'y a pas beaucoup de trucs qui te donnent autant de c'est vrai même tu vois de montrer des dessins de faire une expo tout ce que tu veux tu vois ce truc d'accomplissement et tout alors qu'en skate ça ça a vraiment de la valeur tu sais t'as une idée d'un truc tu vois un spot tu te dis que ça va être improbable tu vois des spots en briquette qui slide pas où il y a des cracks partout et tu vois t'arrives à comprendre comment faire t'y arrives et comme je disais tout à l'heure après t'as une photo qui paraît dans un mag ou un truc du genre tu sais sans parler de à quoi ça sert et tout ça juste déjà ça c'est une illusion un peu de faire du skate pour filmer ou faire des photos et tout ça ça tue quand t'as eu la chance de le faire parce que dix ans après tu revois les trucs et ça a vraiment de la valeur mais sinon en soi même moi je suis pas tout à fait d'accord sur ça donne un but ça donne une raison de le faire mais après le but c'est de faire le truc c'est pas là dessus je suis d'accord je suis pas d'accord sur ton regard sur en dehors du skate la gratification que tu peux avoir en faisant des choses ou non ouais c'est parce que je suis skater que je dis ça il y a plein de gens qui vont la trouver de différentes manières mais ouais c'est juste moi je par contre je suis tout à fait d'accord sur le fait que quand tu fais du skate et que t'arrives à faire les choses que t'as envie de faire rentrer certains trucs que t'as envie de rentrer avec l'expérience avec l'âge je me rends compte que c'est quand même les moments les plus satisfaisants comme tu dis est gratifiant c'est complètement gratuit et effectivement ça n'a pas vraiment de sens personne d'autre peut le comprendre tu peux le partager qu'avec des gens qui font du skate et l'équilibre entre la performance sportive la technique la satisfaction de rentrer un trix un trix c'est vraiment inédit c'est en ça aussi où ce que tu dis il y a sûrement d'autres manières pour plein de gens mais ça aussi il y a un rapport avec l'intérieur et l'extérieur ce que tu viens de dire c'est que c'est que toi c'est pour toi on s'en fout c'est toi alors qu'il y a plein de trucs qui peuvent être gratifiants mais ça a à voir avec le regard des autres où les gens ça va être gratifiant parce qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde qu'ils étaient incroyables ou tout ce que tu veux alors que le skate tu peux pas partager avec quelqu'un le fait que t'aies fait un backgrind sur tel spot tu peux pas l'expliquer c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont encore à fond de dents des années après et qui en parlent et qui c'est ouais c'est dur à partager ce feeling là pour revenir à à Charlotte Im je trouve qu'elle exprimait bien ce ce truc du skate où tu pouvais être si tu ratais tu pouvais être fâché que après toi même que c'était pas comme un sport d'adversité ouais ouais où là bah tu te mangeais une défaite tu te mangeais une défaite voilà quand t'essayes un trick sur les Jeux Olympiques et que tu rates tu peux blâmer personne et c'est vrai qu'il y a quand même un truc très personnel dans le skate et en même temps depuis tout à l'heure t'exprimes le fait que tu ne cesses de partager des expériences avec d'autres gens qui t'enrichissent c'est bien pour ça que le skate c'est la meilleure activité du monde c'est vraiment un truc très difficile à partager avec le grand public et notamment les podcasts j'ai des potes des amis qui écoutent qui font pas du tout de skate et c'est complètement hermétique ouais ouais des fois faudrait réexpliquer chaque truc et tout c'est clair j'imagine bien mais bon en tout cas continue cette aventure lilloise et c'est cette ouais c'est quelques années là du coup c'est vraiment j'ai filmé plein de trucs c'est vraiment à ce moment là avec mon frère avec un pote qui s'appelle Simon qui est à Bruxelles maintenant qui avait fait une vidéo qui s'appelle Nourder Light Simon comment ? Simon Grassard des petits projets pour live des petites parts j'avais ce qui était pour western via Riot c'est vraiment le moment où voilà filmer des trucs essayer de faire des petits projets après en en 2014 je passe un an à Bordeaux et après je viens à Paris et ça tue je suis un peu comme un touriste à Paris encore après 6 ans à profiter de cette belle ville à ne pas avoir trop d'obligations dans les transports en mauvaise heure donc c'est plutôt pas mal pour l'instant c'est à ce moment là où tu commences à dessiner plus en fait j'avais déjà commencé à Lille en 2010 alors vas-y on va passer à cet autre chapitre qui sera peut-être un deuxième épisode finalement qui est un gros gros chapitre tu te mets à dessiner et c'est des différents concours de circonstances ou alors t'as un bon storytelling par rapport à tout ça que t'as déjà raconté qu'on a déjà évoqué et qu'on a même mis sur des supports on a déjà même fait des interviews ensemble donc voilà tu reviens sur cette genèse du coup ça c'est 2010 ouais donc c'est un poids j'étais encore à Lille ouais c'était un moment où je bossais au parc au skatepark merci à Ludo d'ailleurs parce qu'il m'a fait vivre pendant tu vois j'étais un peu sketchy moi et voilà il m'a filé des missions des heures de cours de skate des heures à l'accueil et tout ça au skatepark merci Ludo et pour en revenir alors du coup tout ça ça commence en 2010 hyper naturellement comme t'as dit je t'ai déjà raconté tous ces trucs là mais en fait je reçois une carte de médecin du monde dans ma boîte aux lettres une petite enveloppe médecin du monde et comme plein de gens ont reçu je l'ai vu à plein d'endroits cette carte je la reçois chaque année mais tu t'es affilié à un truc à un moment moi je sais pas du tout pourquoi j'ai reçu ce truc mais bon et du coup donc c'est une carte du monde une planisphère hyper colorée et je l'avais accrochée chez moi comme c'est un c'est malin de leur part tout le monde le logo médecin du monde comme tous les gens qui recherchent cette carte ouais ouais et j'étais à moitié blessé à ce moment là du coup pas de skate j'étais chez moi et va savoir de où ça vient mais du coup il y a cette idée là j'étais à fond de Melvin Van Peeble qui est un mec incroyable on pourrait en parler pendant une heure certainement acteur militant ouais ouais alors pour ceux qui ça intéresse tapez sur un moteur de recherche Poptronics POPtronics et Melvin Van Peebles et il y a une interview en français en fait en bas de la page il y a en deux parties il y a une interview en français qui est juste incroyable et il a un parcours de ouf il a fait un film classique au nom imprononçable que toi t'es capable Sweet Sweet Back Badass Song et il a vécu à Paris avant ça il a fait des courts-métrages il est invité par la cinémathèque il projette ses courts-métrages il se retrouve à la rue parce qu'il avait rien prévu il pensait qu'on allait l'héberger il fait un peu le mendiant devant les deux magots et ce genre de truc il rencontre plein de gens et c'est aussi l'époque il y avait plein d'américains à Paris tu vois il fait des interviews pour putain ça y est j'ai un trou comment il s'appelle cet écrivain enfin bon c'est pas grave qui écrit quoi ? des romans ah Chester Himes et du coup il se rencontre et du coup il devient pas journaliste mais il se retrouve à faire les interviews des américains qui sont à Paris tu vois notamment Chester Himes et il finit par bosser avec Ara Kiri avec différents journaux il écrit des nouvelles et tout ça qui vont finir par faire un roman il se rend compte qu'il peut en étant romancier il peut avoir des subventions pour faire des films tu vois il y a tout un système français donc il est hyper malin avec ça il fait un film qui s'appelle La Permission et en fait il retourne aux Etats-Unis invité par un festival à San Francisco je crois où il pense qu'il est français et aux Etats-Unis il s'était fait pas virer mais tout le monde s'en foutait ses courts métrages il est invité par la cinémathèque mais avant ça il a fait des trucs de ouf il a été pilote d'avion il bossait à San Francisco et il était sur les cable cars tu sais les tramways ouais ouais enfin il a une vie assez recombolesque et donc il retourne aux Etats-Unis où tout le monde pense qu'il est français et pour lui c'est un espèce de pied de nez magique et donc il trouve le moyen un peu grâce à ce premier film d'avoir des financements pour faire ce truc enfin c'est presque autoproduit parce qu'il a il a plein de tuts de Bill Cosby et il réussit à faire Sweet Sweet Back Badass Song qui est un film improbable il faut aller le voir il faut le regarder même la bande son c'est lui qui fait tout et juste c'est un génie le truc il est rated X tu sais censuré classé X ouais ouais et c'est un petit peu porno à peine ouais ouais non c'est pas il y a un ou deux trucs où ils sont à poil mais mais en fait c'est coup de génie sur coup de génie parce que c'est l'un des premiers films c'est un des premiers films Blacksploitation ouais qui a été rattrapé après par tout ce truc Blacksploitation parce que il y a beaucoup à dire qui a été rattrapé par les blancs ensuite qui ont produit des films pour les noirs justement parce que lui il s'est fait un paquet de thunes avec ça parce qu'en fait avant il voulait monter le projet et tout le monde lui a dit bah non les noirs on s'en fout il n'y a pas d'argent qui ça va intéresser et en fait lui il n'y avait que quelques salles aux Etats-Unis mais il y avait la queue c'est devenu un espèce de classique instantané ouais ouais il y a eu un soutien de la communauté noire et tout c'était un peu l'équivalent tu sais il y a des histoires du Rocky Horror Picture Show c'était l'équivalent tu vois il y avait les queues pour aller à la projection tout le temps et c'était aussi parce que en fait le personnage il se faisait courser par les flics et tout ça mais il gagnait à la fin il y avait ce truc là aussi et ouais la bande son qui a été reconnue aussi qui a été samplée et surtout Quasimoto c'est un classique a priori c'est l'un des premiers aussi à avoir fait ce truc de bande originale du film il a vendu le vinyle mais à foison il avait fait des t-shirts rated X by a white jury il en a vendu genre tout le monde avait ce t-shirt et tout en fait du début à la fin il a fait que des coups de génie donc le dessin Melvin Van Peebles ouais et ce truc là c'est venu il y avait cette photo là sur Google je suis tombé sur cette photo en recherchant des trucs par rapport à son histoire à lui et tout ça c'est un portrait de face avec un béret avec tout barbu le portrait en noir et blanc c'est une photo assez classique ouais et donc j'ai commencé à faire ça à redessiner ce portrait sur cette carte de médecin du monde que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres sans savoir pourquoi sans savoir comment ouais je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire là dessus mais en tous les cas c'est le premier que j'ai fait ça m'a pris un temps de ouf parce qu'il est quand même grand il doit faire 90 sur 60 tu fais tout au big c'est très très détaillé pour les gens qui connaissent pas tout est en nuance noir blanc gris ouais du coup ça prend beaucoup de temps pour avoir la nuance que tu veux et que ce soit bien c'est du remplissage vraiment tu repasses au même endroit où t'as déjà passé 8 heures dessus voilà je dois mettre 3 mois à faire ce truc quelques heures à droite à gauche mais ça tue je suis content enfin sans que ce soit conscient sans me dire à quoi ça sert sans j'ai toujours dessiné j'ai toujours fait des trucs des dessins sur les griffes des découpages et donc juste de le faire j'étais content c'était un truc comme un autre en fait finalement c'était pas un truc comme un autre mais en tout cas t'avais trouvé une façon ouais mais pas encore c'est pour ça que je dis ça tu vois ça aurait pu s'arrêter oui ça aurait pu s'arrêter mais c'est une forme qui a été très aboutie ouais 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 dès le début ouais bah dès le début ça a pris sens et quand il était fini chez moi il était réussi t'as pas fait dix essais non 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 et il est toujours et tu l'apprécies toujours autant ouais c'est Luigi qui me l'a acheté Luigi Gaïdou ouais il y a quelques temps Luigi que vous pouvez aller découvrir dans cette vidéo d'Olivier Fanchon récemment qui s'appelle Moments qui est hyper bien qu'on avait relayé via Insta j'ai fait un truc avec Olivier aussi plus tôt c'est un bon big up à Olivier Fanchon Olivier Fanchon la moitié de Paris et big up à Luigi parce que c'est l'un des premiers à m'avoir supporté en ayant acheté ce dessin ouais sûrement très peu cher comparé à ta cote actuelle non je rigole ah mais c'est pas récent qu'il te l'a acheté il te l'a acheté j'avais eu l'occasion de ramener des trucs au Bright à Berlin je sais pas quelle année et en fait j'avais ramené ce dessin là et c'est en le voyant il m'a dit qu'il était chaud et je lui ai ramené à Paris peu de temps après c'est ton premier acheteur plus ou moins en tout cas ouais c'est l'un des premiers ouais je pense que c'est le premier truc mais là où ça prend vraiment sens et où il se passe un truc improbable et qui va me mener sur cette voie là c'est que je finis le dessin je vais skater un jour et genre littéralement au coin de ma rue je monte sur ma board je pousse et il y a un mec qui sortait des des sacs poubelles c'était une assaut tu vois je lui ai demandé après c'était une assaut et il balançait plein de trucs ça devait être les encombrants ou quoi il balançait plein de trucs et il jette devant moi au moment où je passe en poussant un sac poubelle rempli de cartes et genre je vois à l'île c'était des sacs poubelles roses transparents et je vois un espèce de truc Londres une carte c'est identifiable c'est bizarre mais tu sais que c'est une carte c'est un format qui fait que tu me reconnais tout de suite pourtant il y a tous les formats et il y a les covers elles sont toutes différentes oui mais la signalétique elle est ouais tu reconnais ouais ouais et donc il y a un truc qui m'a sauté à l'oeil où j'ai vu que c'était un truc de Londres du coup je me suis arrêté je suis revenu en arrière et donc il m'a dit qu'il balançait tout ça machin et il y avait deux sacs du coup je les ai récupérés j'ai été les mettre chez moi et je suis parti ce qu'il y a été et le soir j'ai tout réouvert et c'était un j'en ai encore là chez moi il y avait beaucoup de michelins et tout c'est un peu moins intéressant les michelins mais il y avait plein de cartes improbables de Londres de New York c'est ce qu'on appelle de la matière première c'est Jung il appelle Carl Jung il appelle ça les synchronicités synchronicités grand concept mais enfin en tous les cas moi ça depuis ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a clairement mis sur le chemin je pouvais pas ne pas le voir après ce dessin là qui arrive dans ma vie je sais pas de où enfin la carte elle arrive je sais pas de où tu vois les autres cartes dans des sacs poubelles et qui littéralement le mec les jette presque sous ma board enfin c'était flagrant et donc tout est parti de là quand tu te souviens de ce il flip est-ce que c'est la synchronicité ce moment où ça te colle au pied non je dirais pas ça la synchronicité c'est plus un truc qui arrive dans ta vie qui correspond exactement à ton questionnement c'est pas tant un moment où t'es où t'as une illumination ou tout ce que tu veux où tu comprends des choses c'est plus que du coup t'es en accord total avec le monde extérieur par exemple quand avant que je parte à bordeaux je squattais j'ai squatté plusieurs fois ah non j'étais à bordeaux et j'allais venir à paris et je squattais chez mon pote pablo qui était à stalingrad pablo bouvray pablo bouvray yes alors il y a des gens ils vont dire ouais c'est des coïncidences qu'est-ce qu'on s'en fout mais genre plusieurs jours de suite il y a le même camion de déménagement qui m'a fait chier tu vois soit il était devant moi soit il est passé quand j'étais à la fenêtre ou c'était un truc de déménagement bordeaux paris tu vois après ça tient c'est juste un truc intérieur les gens le prennent comme ils veulent mais quand t'es conscient un peu quand t'as ce rapport-là avec le monde en fait t'as des réponses qui arrivent à des questions et soit tu les vois soit tu les vois pas est-ce que tu n'y penses pas parce qu'après de toute façon on va pas refaire c'est pas l'endroit pour faire tout ça mais c'est plus une vision du monde du rapport qu'on a aux choses moi j'ai un rapport qui peut être assez spirituel à plein d'endroits et donc je suis vraiment sur ce côté-là après il y a quelqu'un qui est hyper matérialiste il va dire ouais je veux acheter une Twingo du coup forcément je vois que des Twingo dans la rue et puis encore c'est vraiment intérieur tu peux pas l'expliquer à quelqu'un parce que c'est que un truc de ressenti c'est que un truc qui arrive à un moment par rapport à toi à vous à tous ceux qui écoutent ça à faire leur propre cheminement cheminement par rapport à ça soyez attentif à tout ce qui se passe même juste quelqu'un qui parle à côté de toi tu vois ça peut être une espèce de réponse à enfin bon moi je vois ça comme ça c'est ton droit après tu et c'est même pas que je vois ça comme ça c'est que tout ce qui m'amène ici dans ton canap depuis quelques années je me suis vraiment dit ça en partant d'armes entières tu vois j'ai toujours eu un truc en tête de me dire j'étais pas censé finir là vivre cette vie là ouais ouais et je m'estime hyper chanceux de me dire tu vois si j'avais pas vu ce sac poubelle de cartes si j'étais passé un vendredi au lieu d'un jeudi ben je serais pas là j'aurais un enfin j'aurais un taf je sais pas où je serais resté à Lille tu vois ce que je veux dire je l'entends après je sais qu'on a pas forcément le même et c'est tant mieux ouais ouais je souhaite à personne de réfléchir comme moi aussi mal que moi mais mais je comprends et ouais c'est des visions différentes de la vie après moi je vends rien à personne je crois que je refais pas tant l'histoire que ça finalement ouais ouais et mais en tout cas ton point de vue et ton travail artistique c'est pareil il y a plein de il y a des des physiciens qui te parlent de lignes de temps et tout comme si c'était un arbre avec plein de branches et puis de toute façon tout existe et voilà toi t'as suivi cette branche là mais donc c'est aussi d'autres théories en tout cas ton cheminement artistique il il est lié à tout un tas d'événements ouais ouais et 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 même en skate tu vois qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça et qu'est-ce qui tu vois vraiment il y a eu des moments où je me suis c'est chanceux dans un sens j'ai jamais enfin j'ai fait ce que j'avais à faire mais j'ai jamais poussé les portes non plus j'ai suivi un espèce de cours d'eau la théorie du bouchon du bouchon dans le cours d'eau tu vois il il peut essayer de passer d'un courant à l'autre mais il va jamais y arriver alors que s'il suit le courant il va passer exactement là où il doit passer en tout cas le facteur chance dans la vie c'est quelque chose que je considère et je trouve que c'est assez intéressant et que toi aujourd'hui tu t'évoques même si maintenant je dirais pas chance je dirais juste d'avoir été conscient ouais en tout cas le fait t'as quand même dit chanceux et je trouve que c'est important d'en avoir conscience de l'évoquer de le partager parce qu'on n'est pas dans une époque où on te propose ça d'une manière générale ouais enfin tu vois les sponsors et tout c'est pas le but d'être sponsor c'est juste de voilà d'être venu avec vous au château plein d'événements ça serait pas arrivé si j'avais juste été un skater à l'île c'est surtout ça c'est pas le fait de ouais après c'est ce qui amène à des projets après on a pas évoqué le château qui était un un grand moment putain ouais le château on évoquera peut-être à la fin en tout cas reviens sur ouais du coup premier dessin Melvin Van Peeble allez écouter cette interview sur PopTronix c'est incroyable et après les cartes Kandinsky il parle de ça Vasily Kandinsky il explique bien il y a un bouquin qui s'appelle du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier où il dit bien que la théorie la théorie suit la pratique que ça devrait pas être l'inverse que tu peux avoir toutes les théories du monde mais d'abord tu pratiques et après tu comprends parce que du coup l'art ça sert à ça aussi à sortir un espèce de truc intérieur qui t'amène à comprendre par la suite et que si t'as toutes les théories du monde mais que c'est pas mis en pratique ça sert pas à grand chose tout ça pour dire ça c'est que c'est venu après avec le temps j'en ai fait un deuxième encore un autre encore un autre et c'est devenu de plus en plus pointu dans le je serais incapable de te dire quel était le deuxième et quel si j'ai fait Jamel Shabazz assez rapidement sur une carte de New York là parce que du coup j'avais ce truc en tête mais après tous les premiers je me rappelle plus trop mais c'était pas aussi précis non plus que ce que je peux avoir en tête maintenant du rapport entre le personnage pourquoi la carte pourquoi les deux en tout cas tu t'es attaché à la culture afro-américaine ouais avec ce qui englobe le rap certains personnages certains militants ouais ouais beaucoup de jazz au début et tout ça tu l'as lié t'as fait des liens entre ces différents personnages ces différents dessins ouais enfin ça c'est un truc plus à expliquer que les dessins en eux-mêmes c'est pas forcément flagrant mais c'est plus dans la théorie pourquoi cette culture ouais ben on a chacun la nôtre mais ouais moi j'étais à fond de jazz enfin c'est le hip-hop qui m'a ramené au jazz avec les samples et tout mais il y a un moment où j'écoutais vraiment beaucoup plus de jazz que de hip-hop mais malgré tout ouais bah les vidéos de skate laisse tomber vous en parliez avec Samir tu vois ouais les aéroglyphiques casual ouais ouais tous ces trucs-là et les lords dont on parlait avant enfin il y a quand même rien que si on parle des 411 merci à eux parce que et après il y avait Blondie il y avait tout ce que tu voulais donc ça ouvrait aussi le spectre mais ouais ouais franchement hyper riche tout ça et je viens de là tous ces groupes de hip-hop et après un peu plus de jazz du coup j'aurais pu j'ai vraiment commencé à représenter des artistes de jazz ouais j'avais fait un truc de Coltrane on avait fait une petite vidéo avec mon pote Perig Perig Maurice qui faisait des photos aussi à Lille à l'époque mais c'est là par la suite ouais où je commence vraiment à conscientiser ce truc du rapport entre entre la carte en particulier et l'artiste parce que le premier il est sur une carte du monde mais maintenant avec le recul ça m'intéresse à fond parce que du coup je suis parti de l'ensemble pour après séparer tout le reste ouais de l'ensemble à toutes ses parties en fait et donc ça a pris un peu de temps mais c'était vraiment plus bosser sur cet axe là d'un artiste une carte en particulier de la ville ou ou une époque s'il a vécu à tel endroit qui a une histoire et qui est bosser beaucoup plus sur ce lien entre l'artiste et ce que représente la carte l'endroit que représente la carte ouais il y a beaucoup à dire sur tout ça la carte c'est marrant parce que tout ça c'est vraiment lié avec le skate aussi indirectement au début mais toutes les visions que j'en ai ça a à voir aussi avec le fait de skater dans la rue de s'approprier tu deviens c'est toi qui décide en fait c'est toi qui décide le monde qui est autour de toi et la carte elle représente ça c'est une représentation c'est une manière de voir le monde et il y a des milliers de cartes il y a des milliers de façons de voir le monde et en skate c'est un peu ça aussi tu vas aller sur un spot même si le mec il fait le même nose wheel que toi il va pas le faire de la même manière il va pas passer au même endroit il aura son feeling pour moi c'est ce rapport là à la carte c'est que la carte quand tu skates tu utilises l'espace qui t'entoure en 3D tu vois en 3D les éléments en 3D et la carte c'est juste une représentation et que j'utilise une représentation en 2 dimensions cette fois mais c'est aussi une représentation de la ville et il y avait cette idée là du lien entre le skate et les dessins et après le fait de dessiner un portrait dessus il y a aussi cette idée où la carte elle devient la manière qu'a l'artiste de regarder le monde je me souviens je me souviens d'une discussion qu'on a eue dans un bar en face de la gare du nord où je t'avais raccompagné tu rentrais après le château peut-être après le château je sais pas je pense si je vois clairement avec un demi pêche parce que tu dessinais déjà beaucoup donc je suis pas sûr que ce soit à ce moment là en tout cas en tout cas tu t'étais pas très à l'aise avec le fait que les gens veuillent t'acheter tes dessins et surtout la somme à laquelle ça pouvait correspondre et t'étais presque énervé on a évoqué ça l'autre jour en préparant et j'avais été assez surpris parce que t'étais assez véhément sur pourquoi les gens veulent acheter c'est le souvenir que j'en ai je peux l'être je sais pas pour répondre à ta question d'avant le moment le plus gratifiant c'est les heures à dessiner vraiment le truc c'est même pas quand c'est fini je suis content du truc à la fin ça tue il y a des moments où c'est beaucoup d'heures de travail là beaucoup d'heures chez moi tu parlais d'une semaine récemment là c'est l'oniusmont ça m'a pris trois semaines ouais ouais où j'étais pas mal dessus ouais à 4-5 heures par jour ouais ouais quand je bosse j'aime bien avoir si j'ai une heure en fait je me mets pas dedans parce qu'il va rien se passer au contraire je vais faire une connerie parce qu'il y a toujours un moment au moment où tu débutes et en fait enfin ça c'est bizarre à expliquer mais ouais si t'es pas dedans il y a toujours un truc d'introduction où tu fais un petit peu mais tu sens que c'est le début et que t'es pas encore dedans donc ça prend c'est mieux d'avoir 4-5 heures pour bosser mais dans ces heures là il y a clairement des moments où je suis presque en méditation c'est un peu abstrait je sais mais je pense des gens tu vois il y a plein de mandalas il y a des cahiers de mandalas qui se vend des tweets vendent ça comme un truc de méditation où tu remplis le mandalas toutes les couleurs et tout bah c'est un truc maintenant je peux comprendre parce que il y a clairement des fois où tu vois quand je bois je me mets un album où je me mets du son où il y a un truc derrière parce que ça me donne une plage horaire parce qu'après sinon les 5 heures ils passent et je me dis putain et des fois que l'album il s'arrête au moins je me dis ah et il y a clairement des moments où je reviens et pourtant j'étais totalement dans mon projet mais je me dis en fait là j'étais ailleurs je sais que c'est un peu perché un peu abstrait pour pas mal de gens mais c'est mon vécu donc je le dis mais pour le coup du coup c'est ce moment là qui est le plus qui est le plus intéressant ouais parce que je suis vraiment dedans et après quand c'est fini voilà si je le montre si je le vends si c'est une commande voilà le truc fait sa vie et pour en revenir à ce que tu venais de dire ouais c'était plus ce rapport au début où il y a le le premier truc des gens quand je parlais de ce que je faisais et la première question c'était tu les vends combien et c'était juste perturbant parce que du coup il y a en même temps je comprends et en même temps en tant qu'artiste où tu veux partager quelque chose tu veux t'en as juste rien à foutre de la valeur du truc que quelqu'un te demande si tu le vends 1000 balles ou 4000 c'est inintéressant à souhait et tu te dis que quelqu'un tu lui montres un dessin ou t'y as mis tout ton tout ton coeur et le premier truc qu'il te dit c'est combien tu le vends tu vois c'était hyper frustrant et ça à un moment ça s'est arrêté donc je sais pas pourquoi peut-être moi j'ai dit les trucs différemment peut-être il fallait que je passe par là pour comprendre quelque chose j'en sais rien mais ce que je t'ai dit à l'époque ça a sûrement à voir avec cette frustration là de dire putain c'est quand même fou t'as envie de parler de je sais pas de Melvin Van Peeble tu vois tu montres le dessin t'as envie de parler toute sa vie de parler de musique parler de films tout ce que tu veux pas de combien tu vas mettre dans ta poche en tout cas je me souviens t'étais très vexé et c'était c'était une chouette discussion ouais peut-être même pas vexé mais en tous les cas c'était quelque chose qui est revenu hyper régulièrement et qui me c'est juste je comprenais pas ouais c'est dans cette notion de partage c'est pas ça que t'as envie de partager en premier ça a été difficile de te séparer de tes premiers dessins il y a eu toute une période ouais où les premiers j'y étais attaché ouais et même encore maintenant en fait ça dépend de l'intention à la base par exemple là les deux derniers que j'ai fait Youssef Latif et Téléonus Monk c'est des commandes c'est des commandes alors je les kiffe à fond je les fais du mieux possible que je peux et un truc que je vais kiffer mais au moins je sais que que ça part et il y en a d'autres j'aurai plus de mal à m'en détacher ouais et ce que t'as évoqué tout à l'heure aussi que j'ai pas dit ouais c'est que je bosse ce qui m'intéresse à fond c'est les liens entre les artistes par exemple j'ai un portrait de Melvin Van Peeble un portrait de Roland Topor un portrait de Madlib imagine je mets les trois portraits ensemble en fait Melvin Van Peeble et Roland Topor ils ont bossé à Paris ensemble Roland Topor il a illustré un de ses bouquins qui s'appelle le chinois du 15ème c'est des petites nouvelles ils ont bossé ensemble à Harakiri donc il y a un lien entre les deux et en fait il y a un morceau de Madlib qui s'appelle le common fit sous l'alias Quasimodo ouais où il reprend un sample de Melvin Van Peeble de Sweet Sweet Back où il dit come on fit donc il reprend ce sample là et en même temps il reprend un sample de la planète sauvage et la planète sauvage c'est Roland Topor qui a fait les dessins pour le film de René Lalou aller voir la planète sauvage et surtout la bande son elle est incroyable et le film est incroyable de Alain Gorager la bande son et tu vois c'est marrant juste ces trois dessins là ensemble avec ce morceau t'as un sample de la planète sauvage où Roland Topor il a fait les dessins Roland Topor il est lui-même en lien avec Melvin Van Peeble en ayant bossé à Paris ensemble avec Harakiri et où il a fait des illustrations et Madlib et Melvin Van Peeble ils ont bossé ensemble aussi sur des tracks et c'est des trucs comme ça qui m'intéressent qui sont pas flagrants et c'est cette image de tous ensemble en fait les collaborations et les où tu t'imprègnes de la création de quelqu'un d'autre si tu prends toutes les cartes en fait c'est juste une petite partie du monde si tu mets les cartes toutes ensemble t'as le globe en entier et en fait il y a cette idée aussi où chaque personne est une partie de l'humanité t'as une petite partie de l'ensemble là je parle de ces trois dessins là mais Madlib après tu peux le lier avec Jedila avec MF Doom MF Doom que t'as dessiné plusieurs fois Roland Topor il a fait des trucs incroyables les téléchats enfin ouais il était au top toutes les illustrations c'est juste complètement dingue et en fait tu crées une espèce de carte de lien entre les gens où tu te rends compte que tout le monde s'imprègne les uns des autres on est tous influencés et c'est ça qui m'intéresse et parle-nous des différents projets liés au skate dans lesquels tes dessins ont pu être repris ouais bah ça en tant que skater quand j'étais kid jamais j'aurais imaginé de faire une board c'est quand même un truc ouais ouais ça a de la valeur ouais moi j'ai toujours regardé un peu les graphiques de board je t'avais parlé c'était des Mark McKee je crois j'avais eu 5 Karim Campbell de suite je regardais je pense que c'était Mackie qui avait fait ça ouais j'ai toujours regardé un peu les graphiques de board et tout tu vois j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant et ça c'est venu même après en ayant commencé ses dessins le premier c'est Vivien qui m'a qui m'a demandé de faire avec Magenta ils ont ce concept de faire des guest boards où ils demandent à des gens c'est Soye qui fait la majeure partie des boards et de temps en temps ils demandent à quelqu'un ça peut être un photographe ça peut être un dessinateur ça peut être un quelqu'un qui est en dehors en fait du truc quoi mais qui reste lié au skate ouais et donc ouais Vivien m'avait demandé ça j'ai fait un truc avec Fela Kouti une Fela Kouti ouais Fela Kouti c'est incroyable aussi et et après ouais on a fait on a on a bossé ensemble plusieurs fois j'avais fait une série aussi pour eux qui était un peu la mission parce qu'il fallait récupérer des portraits de tout le team du coup j'avais fait une série avec 7 boards avec dans le fond les cartes qui les représentent et c'était une mission en termes de temps là c'est un gros travail ouais ouais 7 boards ouais ouais avec le recul je l'aurais fait différemment mais mais c'était chanmé ouais et quelques-unes encore après ou en discutant avec Soye en fait c'est plus lui qui voyait tel dessin et Fela je l'avais fait vraiment pour ça et en fait par la suite c'est plus des trucs que j'avais fait déjà qui allaient être utilisés pour faire une guess board si je dis pas de bêtises mais je crois que c'est ça ouais il y avait une Eric Dolphy la MF Doom elle est sur les murs de plein de gens dans le monde entier tu vois régulièrement sur Insta ils me disent ah moi elle est au mur et tout ça tue après on avait fait Shadé aussi mais ça tue de te dire que ça va rester j'ai vu une fois sur Ebay un mec qui en vendait une à 900 euros une de tes boards ouais mais la MF Doom ouais putain elle est pas vendue donc peut-être que on verra c'est une cote par rapport au prix des boards ouais ouais bah après ça il y a des fausses règles c'est lui qui a mis son prix je sais pas si non mais on va pas discuter de c'est l'offre et la demande en tous les cas du capitalisme à outrance en tous les cas celle-là la MF Doom moi je sais qu'il y a des fois des gens ils me disent ah je peux encore la trouver et tout donc il y a ceux qui l'ont et qui l'ont mis au mur et qui sont contents et je sais qu'il y en a qui la cherchent que ce soit une Danny Way Blind de 90 ou même des boards suprêmes qui sont sortis il y a deux mois tout ça ça a des cotes après 900 euros c'est une somme ouais mais c'est pour ça que je te dis ouais le mec il l'a pas vendu le mec a toujours un truc à redire mais non mais il va peut-être la vendre moins cher j'en sais rien juste pour te dire qu'une fois je suis tombé sur cette annonce-là j'ai fait aussi pour les 20 ans de girls avec Official Sketchup qui était à Toulouse qui a Matt il a arrêté en 2019 2018 ou 2019 Matt dont on parlait au début Mathieu il faisait des collabs pour les shops c'est une girl official et j'avais fait un portrait de Spike Jonze ils avaient envoyé les wooden OG les petites poupées les dolls les espèces de mannequins en bois avec leur logo et du coup tout le monde pouvait la customiser et moi j'avais fait un petit portrait de Spike Jonze en rapport avec toutes les c'est l'un des trucs que je trouvais le mieux des vieilles vidéo girls et tout ça enfin non les mecs se quettent comme des malades mais tu vois toutes les petites interludes les skits et tout ça ça tue et tout ça c'est Spike Jonze c'est ce qui a vraiment donné une identité jusqu'à la chocolate tour tout le monde le sait mais il est un peu dans l'ombre aussi enfin ceux qui le savent ils le savent mais il a apporté beaucoup dans tous ces projets là je trouve donc voilà cette petite board girl Spike Jonze sur la poupée t'as fait des bandes avec Zeropolis ouais j'ai fait des collabs avec un shop à Barcelone aussi Alcarer qui m'ont proposé plusieurs fois du coup c'est cool une Big L la dernière là qu'on a faite ensemble c'est cool et du coup pour les 20 ans de Zerop en 2018 98 ouais 2018 Fred il avait plusieurs idées en fait il a fait plusieurs boards pour les 20 ans avec cet anglais comment il s'appelle putain qui a fait des trucs pour clichés aussi Horner John Horner tu vois pas lui non et en fait ils ont fait un truc chamé ils ont refait un peu en dessin la devanture de tout le bâtiment avec le magasin en bas et en fait ils ont repris ce truc de la world à l'époque où t'avais des stickers à aller coller tu sais t'avais des rats t'avais un pimp t'avais stickorama je crois stickorama ouais et en fait ça tue ils ont refait cette board où il y avait Alex avec sa golf Alex Vanhoek qui a toujours été à fond de voiture du coup t'as un petit sticker c'est avec Alex avec sa golf t'as Sam qui sort d'un égout comme ça ils m'ont mis moi en train de tenir une carte dans les mains et en fait t'as plein de tu vois des anciens vendeurs des riders et tout que tu peux aller recoller et ça dessus c'était une méchante idée et du coup moi aussi j'en avais fait une pour célébrer ça j'avais fait un dessin de Jamel Shabazz je t'ai dit tout à l'heure là sur New York où il est tout jeune où il a les mains sur les hanches avec l'appareil photo avec l'appareil photo et du coup j'ai refait ce dessin là mais sur une carte de Roubaix et c'était un lien direct avec ce dont on a parlé tout à l'heure ouais ça représentait un moment tu vois cette photo de nous là sur le spot ce moment où on a croisé Jamel Shabazz enfin c'était le moment de remettre ça en avant et du coup cette board pour les 20 ans ça faisait sens et bien merci Olivier je vois qu'il y a plusieurs heures de discussion moins qu'à l'autobus l'autre jour moins que les 15h 21h à l'autobus l'autre jour pour préparer pour finir il y a ces fameuses questions d'Alban que je salue moi aussi qui t'enverra peut-être des DM pour avoir plus de précision donc si tu dois conserver un artiste musical si tu dois dire à quelqu'un lui proposer à un artiste lui dire voilà c'est ça que j'écoute c'est ça que faut que t'écoutes c'est ça que qui restera peu importe le style peu importe quelqu'un pour l'ensemble de son oeuvre c'est un peu les les grammys les Césars de l'invité en musique ouais ça va être basique mais malgré tout parce que c'est les trucs qui tournent le plus sur ma platine vinyle là chez moi c'est Coltrane John Coltrane ouais John Coltrane c'est basique hein parce que il est hyper connu et que tout le monde s'est identifié mais que tu prennes A Love Supreme qui est une oeuvre majeure ou après avec Alice Coltrane il a fait un truc qui s'appelle Cosmic Music où il y a un autre album qui s'appelle Home à voir avec ce Home de la méditation là qui est hyper perché mais je dirais lui parce que tu peux le tu peux y entrer avec vraiment tu vois t'écoutes My Favorite Things voilà tout le monde c'est très facile à écouter ouais c'est très facile c'est une petite balade qu'il a reprise d'une comédie musicale qui s'appelle My Favorite Things enfin non c'est peut-être un autre titre d'ailleurs je sais plus mais c'est un morceau qui est de cette comédie musicale enfin qui est juste abordable et malgré tout qui est une oeuvre tout le monde y a accès je pense Coltrane tu rentres avec My Favorite Things et après t'écoutes plein de trucs et Home c'est beaucoup plus perché mais ça fait partie de son évolution ça c'est à la et c'est vachement plus spirituel et tout ça de les rentrer dans une quête aussi avec Alice Coltrane qui était aussi qui a ouvert un ashram plus tard tu vois qui était aussi dans cette recherche là qui jouait de la harpe début du piano et après de la harpe tu peux vraiment suivre l'évolution d'un album à l'autre et tu vois une évolution personnelle musicale ouais intime et spirituel un artiste du skate que à quelqu'un qui ne connait pas le skate il dit voilà il y a aussi des artistes et je te propose mais tu veux dire en tant que skater ou en tant qu'artiste en tant qu'artiste un travail qui t'a particulièrement plu et que tu souhaites transmettre ouais il y aurait beaucoup de trucs mais je dirais Bobby Pouleau quand même parce qu'en tant que skater il amène un truc qui moi m'a toujours parlé mais surtout son concept là de c'est d'aller récupérer des trucs dans le caniveau et tout il y a cette notion là c'est toi qui définis ce que tu vois pour ceux qui connaissent pas en fait il a des sacs chez lui remplis c'est improbable de post-it de cassettes les gens qui laissent tomber enfin ça existe plus mais des cassettes audio qui tombaient de la portière et qui restent dans le caniveau ou des numéros il va trouver des petits bouts de papier avec un 3 avec un 9 ou des cartes des cartes de jeu et en fait il fait des collages sur des il fait des tableaux avec le même objet qu'il a trouvé à différents endroits un peu le même objet ou des liens vraiment entre juste il va associer des post-it entre eux mais c'est des espèces de monochromes d'objets ouais ou des paquets de clopes écrasés et c'est chanmé il n'y a aucun paquet de clopes écrasés qui se ressemble c'est assez chouette ce qu'il fait ouais ouais et ça ça pourrait être mal fait et en fait juste c'est hyper épuré c'est juste des trucs qui viennent qui sont dégueulasses dans le caniveau et c'est juste un choix de vision tu vois la beauté là où tu veux et c'est pour ça que je dirais lui en tant que skater et lui avec ce concept là après ces notions là de mettre d'une valeur ajoutée à un paquet de clopes écrasés que tu as trouvé sur le trottoir ça c'est d'autres c'est d'autres trucs mais c'est plus avec ce rapport de t'arrives à voir la beauté partout où tu regardes le mec qui se balade à Brooklyn la plupart des gens enfin le mec qui nettoie tu vois il aurait bien envie de pas nettoyer ses merdes et t'as un skater qui passe derrière et pour lui c'est de l'or et c'est ce qu'il fait avec les spots ouais ouais il y a ce rapport là aussi pour la majeure partie des skaters c'est pas un spot et il arrive à sublimer des bouts de trucs ouais ouais et à côté de ça il y a des vidéos où il te parle de méga ramp et que ses flots marfins sont son skater préféré c'est improbable parce que c'est pas du tout le même skate mais c'est marrant aussi tu vois ailleurs un espèce d'idéal que t'aurais voulu et en fait tu fais l'inverse en tout cas il est très très radical entre son approche des spots et le reste ça reste un personnage mais son concept artistique ouais moi je trouve ça vraiment bien je relisais il y a pas longtemps dans Lowdown j'en ai un où il y a une interview là parce qu'il y a eu un moment où il a essayé de faire des trucs et puis en fait il est calme quoi je sais pas trop ce qu'il fout il y a une petite galerie à New York où il l'a exposé il y a pas longtemps mais vu son statut et tout s'il se bougeait un peu il pourrait avoir beaucoup plus d'opportunités je pense mais de radical à intégriste ouais ouais et puis moi je dis ça je suis pas celui qui enfonce les portes et qui fait qui fait tout ce qu'il faut pour mettre en avant mon art en tout cas c'est un personnage qui fait plein de choses dans le skate encore qui se déplace qui est très curieux qui a une vraie culture des fois il te parle de stickers il a une putain de culture c'est chanmé il y a plein de petits clips avec lui qui traînent et qui sont toujours qui sont toujours assez chouettes donc voilà on garde que Bobby si tu dois ne conserver qu'une seule part à part les jogging je pense que je montrais Gustave Tonenssen comment tu dis on peut dire Tonenssen Tonenssen à part quand il est en jog Adidas je suis pas totalement à fond mais il y a un côté de tech fluide créatif où tu peux dire à quelqu'un ouais c'est un peu ça le skate il cherche un peu les spots ouais et puis une fluidité je pense là maintenant ça changera demain mais là maintenant je pense à lui et je dirais à quelqu'un de regarder ça pour avoir une espèce d'idée de ce que ça peut être et de la grâce du truc Est-ce que t'as une part en particulier ? C'est ça surtout la question Ah de lui ? Ouais Euh non non bah il a fait des trucs Adidas là Ah non si il y avait cette part sour Ouais ouais parce que il était pas dans les plus vieilles avant sour c'était un autre truc c'était sweet mais et une que je regarderai dans 10 ans enfin ça fait c'était il y a 10 ans qu'il fallait me dire ça on est déjà dans Mais c'est la même en fait c'est la même Ah c'est le même truc Ouais en fait c'est une part c'est celle que qui est pour toi la part de référence et celle que tu montrerais celle que tu sais qui te plaira encore dans 10 ans donc reprends Euh attends parce que est-ce que si ça tenait qu'à moi ça serait un autre truc de Bobby mais on va pas dire ça je vais étendre le truc à la vidéo mais si tu veux une part dans cette vidéo peut-être la waiting for the world blueprint Mark Baines avec Elliot Smith je sais que celle-là elle m'a marqué ouais et il y a un ensemble enfin il y en a beaucoup des parts c'est sans fin mais je repensais il y a pas longtemps la waiting for the world je pense en tous les cas c'est la vidéo que je devrais montrer à quelqu'un pour introduire quelque chose ouais blueprint c'était chanmé Sylvain il parlait de la lost and found mais moi je suis désolé c'est la waiting for the world on vous mettra dans un octogone Sylvain on en parle et si tu ne dois garder qu'un seul skater voilà qui est pour toi la quintessence du skate vraiment et j'aurais pu répondre Bobou de Pioléo aux trois questions parce que tu vois cette part qu'il a fait lui-même là qui s'appelle V2 je crois il y a quelques années il a sorti ouais ça pourrait être ça parce que c'est que des petits spots c'est que il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs incroyables c'est ça qui fait le skate aussi c'est qu'il y a des mecs qui sont encore connus maintenant pour un ollie tu peux comparer à l'art aussi par rapport à ça tu vois genre la photo t'es connu pour trois à quatre photos parfois souvent même tu passes ta vie à épurer les choses pour que ça devienne un concept le plus simple possible et accessible à quelqu'un et un truc qui tient la route en un trait il y avait une vieille pub plan B avec Rodney dans une 411 il était à son bureau comme ça la nuit il faisait plein de dessins il met tout en boule il jette à la poubelle et tout et tu vois des images de skate entre temps et à la fin en fait il fait juste un trait un trait au milieu de la feuille blanche comme ça et genre le truc est parfait il n'y a pas besoin d'essayer de faire tous les trucs au monde et tout et en fait ça prend une vie une carrière tout ce que tu veux pour tu vois ce truc de Picasso du taureau dessiné en une seconde là sur un bout de table et le mec il lui vend je ne sais plus combien au serveur et il lui dit mais ça t'a pris une seconde à faire et il lui dit non ça m'a pris 40 ans et ouais faire un truc simple c'est ce qu'il y a de plus dur moi quand je regarde Bobby Puleo je retrouve ça quand t'arrives devant la cellar d'or et qu'il y a deux petites marches et que tu dois aller faire grind et refaire ollie et passer le cadenas pour aller dans la cellar d'or en vrai quand t'arrives devant tu dis putain ok le truc ça a l'air le plus simple au monde c'est juste un ollie grind ollie ou il fait des willing ollie tout ce que tu veux mais juste en vrai c'est hyper dur et il y a plein de gens ils en seraient incapables des pros et tout et c'est souvent les trucs les plus simples qui paraissent les plus simples qui sont les plus durs au monde même en musique même en art tout ce que tu veux enfin et ben en tout cas c'est une bonne réponse voilà bon allez voir la waiting for the world et puis Bobby x3 je sais pas d'ailleurs s'il y a des bonnes réponses mais on pourrait en parler pendant des heures en tout cas je te remercie je sais pas comment je vais me débrouiller pour mettre en forme tout ça et je pense que t'as du boulot mais je suis content d'être passé sur le divan exactement et ben en tout cas et puis j'ai encore plein de trucs à dire on en fera un autre dans 6 mois ouais après le Brésil ouais ben je te remercie à bientôt merci à tous voilà c'est terminé pour aujourd'hui avec Olivier on a oublié de parler de l'épisode du château le pivot tout faquis sur la fontaine du Québec ce qui était à New York et tout un tas d'autres choses la partie est remise merci à Mehdi Pinson pour le générique merci à Medusor pour l'animation pour Youtube merci de votre attention et de vos nombreux messages rendez-vous très bientôt avec un invité de qualité merci à tous